Mon but c'est de montrer effectivement que d'une philosophie, comme on en a déjà parlé, qu'on pouvait essayer de vouloir intégrer dans un protocole informatique toutes les dimensions du monnayage d'une sphère, d'une monnaie en fait, émission, politique monétaire, règles d'usage, etc. On va revoir en fait une forme de discrétion, c'est-à-dire qu'on va devoir aussi réintroduire une dimension sociale et politique, puisque fondamentalement la technologie n'est pas apte à s'autoréguler toute seule. On a déjà, pour les économistes, compris que le marché lui-même ne pouvait pas s'autoréguler. Alors de là à avoir un ordinateur qui se programme lui-même et qui se répare lui-même, on est en droit de soulever un certain nombre de questions. C'est pour ça que je parle du fameux code ISLOW, qui a été beaucoup valorisé et qui est devenu presque un slogan d'une partie de cette population, à ce que j'appelle un code ISLOW, c'est-à-dire à travers certains usages, on verra qu'en fait, même les tenants du code ISLOW vont avoir tendance à vouloir instiguer des règles spécifiques dans les modifications du code pour éventuellement avoir une efficacité collective dans la gestion de ce protocole. Bon, revenons rapidement à l'introduction sur la règle et la discrétion. C'est pour des économistes pursouches vraiment un maire de la guerre qu'on retrouve, encore une fois, depuis très très longtemps. Vous savez que j'aime bien citer le fait que dès 1360, Nicolas Auret se posait la question de savoir si les mutations de la monnaie, c'est-à-dire la capacité qu'avait le prince à changer la valeur faciale d'une monnaie métallique, étaient normales à lui. Est-ce que c'était un pouvoir qu'on devait légitimement lui laisser, ou est-ce qu'au fond, on devait éventuellement protéger aussi la population contre ce genre de mutabilité ? Ce que j'aime bien dans cette citation, c'est qu'elle prononce bien cette question fondamentale. Ce n'est pas tant chez lui la question de savoir si on doit ou pas changer la valeur faciale d'une monnaie. C'est qui a le pouvoir de le faire et selon quelle forme de légitimité ? Effectivement, je ne vous ferai pas un banking school, un currency school, on l'a déjà vu. Ça va traverser toute la théorie monétaire. Et fondamentalement, on en arrive un petit peu à notre système financier moderne. avec, bien entendu, la mise à mort de la pensée keynésienne en termes de monnaie. Et là, fondamentalement, allons bien au-delà d'un simple Friedman, puisque Friedman, encore une fois, il a fait un crime de lèse-majesté. On va assez vite lui rappeler. Friedman, souvenez-vous qu'une partie de la critique qu'il fait à Keynes se base sur, en fait, déjà, il va relâcher ces hypothèses de rationalité de l'agent, puisqu'il est obligé d'introduire deux temps. Un premier temps de court terme où l'acteur va être un petit peu... Il va être eu, il ne va pas réussir à calculer exactement ce qui est en train de se passer, mais à moyen terme, fondamentalement, il aura la capacité de savoir de combien son pouvoir d'achat a baissé, et donc va pouvoir stériliser dans un deuxième temps la politique monétaire. Donc, c'est peut-être très insatisfaisant pour quelqu'un vraiment de néoclassique, puisqu'on vient relâcher les hypothèses de rationalité de l'acteur, et de fait, on introduit, comme d'habitude, le problème épistémologique de base, et c'est celui qu'avait attaqué Keynes. La rationalité de l'acteur est le fait qu'on n'est pas dans des rationalités paramétriques, parfaites, etc., etc., je vais court. Donc, fondamentalement, c'est plutôt Lucas qui a tué Keynes, c'est Robert Lucas, avec sa théorie de la rationalité... Il va, en fait, renouveler la théorie de la rationalité par tête, avec la théorie du choix rationnel, et va donc vraiment essayer de réétablir l'idée que l'acteur rationnel prend toutes les décisions selon des calculs probabilistes, et que, fondamentalement, il peut, éventuellement, de manière probabiliste, évaluer la totalité des possibles vis-à-vis d'une politique monétaire. Et c'est de par cette volonté-là, cette compréhension-là, qu'on a, bien entendu, l'idée qu'il va falloir de plus en plus établir une règle intangible dans laquelle on ne pourra pas, fondamentalement, sur laquelle on ne va pas pouvoir jouer économiquement pour être sûr que les acteurs restent aussi dans ce cadre probabiliste. Donc, déjà, on peut souligner que, chez Robert Lucas aussi, on a l'idée que son modèle ne se tient pas si on est face à de l'incertitude radicale. Comme d'habitude, là, il est bien conscient qu'il y a un petit souci, il est obligé d'en revenir à Knight, et que ce qu'il nous dit est vrai dans un monde probabiliste de risque, mais en face de l'incertitude radicale, de fait, on ne pourra pas non plus tenir ses présupposés. Et vous comprenez bien qu'il est de graver dans le marbre des règles monétaires qui lient les mains de l'autorité centrale, permet en fait de se dégager d'une incertitude radicale. Le but, c'est d'avoir un monde connu de tous et les évolutions de ce monde doivent être elles-mêmes probabilisables en termes de risque. Et donc, de fait, ça va être le règne d'une banque centrale complètement indépendante qui va se mettre à faire du ciblage de l'inflation, qui va donc avoir, en plus, devoir tenir un rôle et des critères de transparence, de crédibilité. Son action doit être connue de tous. Crédible, ça veut dire qu'en fonction de la cible d'inflation qu'il vous donne, il ne va bien entendu pas devoir dévier de cette cible d'inflation. S'il en dévie, c'est-à-dire qu'en fait, il vous annonce quelque chose qu'il n'est pas en capacité de tenir. Et donc, de fait, la crédibilité de l'acteur ici est contestée. Et donc, fondamentalement, on va avoir cette règle qui s'impose aujourd'hui et qui va à l'encontre de l'idée de discrétion, cette idée de discrétion qu'on doit acquercer, qu'on peut remonter à bien plus loin, qui est quand on a une crise financière. On a en fait les deux objectifs de la politique économique et particulièrement de l'ancienne version monétaire qui sont en contradiction. Est-ce que vous voulez stabiliser l'unité de compte pour elle-même et vous êtes prêt dans ces cas-là à lâcher certains éléments du réseau avec un risque systémique ou vous préservez d'abord et avant tout la stabilité du système en tant que tel au prix d'une intervention massive de près en dernière source, ce qu'on avait fait en séance 3. Et donc, logiquement, aujourd'hui, on est sur la règle. Et vous voyez très bien, de fait, que tout ce qu'on a vu sur les crypto-monnaies s'inscrit en partie, en tout cas pour le bitcoin, dans une vision très fondamentalement emprunte de cette volonté de rigidifier les règles monétaires dans un code connu de tous et qui n'est pas modifiable facilement. Donc le but, encore une fois, là, c'est de remontrer qu'on a bien une imagerie et des représentations collectives qui naissent dans certaines familles économiques et qui ne vont pas être partagées par toutes les familles économiques. Là, encore une fois, on ne peut que comprendre pourquoi un certain nombre de personnes qui peuvent venir de familles économiques proches de la mienne ou des vôtres, dès qu'il est question des crypto-monnaies et du bitcoin, on les perd. Et là, ils sont face à un petit peu, c'est des enfants, et non, ça leur fait trop peur parce qu'ils voient bien que ça a émergé de la règle et qu'eux, ils sont du côté de la discrétion. Et mon but, ça va être de montrer qu'en fait, un, directement dans le bitcoin, on va avoir aussi une forme de discrétion. Je me dis guillemets, parce que là, encore une fois, c'est deux pôles idéales d'un même prisme. Mon idée, c'est d'avoir toujours un petit peu des outils nuancés. Donc on verra qu'il y a quand même de la relation sociale, politique, et donc des relations de pouvoir qui déterminent en partie le code du bitcoin, le code de tout logiciel. Et puis on essayera après d'aller plus loin à travers d'autres exemples. Je partirai surtout d'Ethereum pour montrer qu'éventuellement, dans le cas d'Ethereum, fondamentalement, on est sur des gens qui ne sont pas du tout dans la même représentation de la monnaie. On l'a déjà vu, Ethereum, il n'y a pas de cap. La monnaie, elle s'émet tout le temps. Il n'y a aucune limite. Vous avez des capacités de la fondation Ethereum. Déjà, vous avez des têtes visibles. Elles ne se sont pas cachées derrière un pseudonyme, donc on verra que ça a aussi une importance. Ça a pu être un risque pour certains, puisque moi, il y a encore deux ans, on me disait, mais un mètre comme Vitalik Buterin finira un jour ou l'autre en prison. Ce n'est pas encore arrivé. On verra bien. Pour l'instant, il est en Suisse, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, l'idée, ça sera de montrer derrière leur volonté d'avoir solidifié dans les règles du code les règles de politique monétaire, se pose de fait la question de l'évolution de ce code et donc éventuellement l'évolution de la politique monétaire en question. Bon, ce qui va nous permettre en fait de définir directement deux types de consensus. Donc, un consensus par l'infrastructure. Et celui-là, sur cette séance, je vais être assez léger, puisque tout simplement, on a déjà fait ça la première séance et la deuxième séance. Et, par son fluide, dans cette séance, mon but, c'est d'entrer le consensus sur l'infrastructure. C'est lui qui va m'intéresser plutôt ici. Écoutant, bien entendu, en essayant de faire un petit peu des renvois pour comprendre que le conflit qu'on a au niveau d'une infrastructure, du code, ne va pas être de même type que le code et le conflit qu'on va trouver au niveau de la superstructure. Rappelez-vous, au niveau de l'infrastructure, le conflit, c'est quoi ? L'émergence de deux blocs valide en même temps. Et il va falloir qu'on puisse choisir le bon. Et là, encore une fois, il y a une règle consensuelle qui a été établie directement. C'est bien entendu le bloc qui contient le plus de puissance de calcul cumulée, tout en respectant, bien entendu, les règles collectives reconnues par la plupart des nœuds, qui va donc devenir l'élément de... Ça va être le nouveau point de départ du travail de minage, et ça sera le bloc qui servira de nouvelle historique reconnue par tous. Pour le consensus sur l'infrastructure, de fait, le conflit ne sera pas du tout technique, il sera beaucoup plus politique et social. Et ça va mettre aux prises, en fait, des acteurs. Des acteurs avec leur représentation. Ces représentations, elles vont être intéressantes parce que là, il va falloir comprendre que ça va être un construit sociotechnique, plein. Un problème technique, mais en branle, la question des représentations de l'acteur, comment il se représente le problème qu'il doit résoudre. Et comment, en fonction de la manière dont vous vous représentez le problème, vous ne trouverez pas exactement les mêmes solutions. Donc, en fait, là, on va rentrer vraiment dans de la sociologie technique pour comprendre que, la sociologie de la technique, pour comprendre que fondamentalement ici, on a des rapports humains. On est des rapports que je qualifie de politiques, même si, bien entendu, mon but, ça ne sera pas de montrer qu'on est face à une politique que vous connaissez déjà. j'ai l'impression justement, ça sera un petit peu ma conclusion, qu'on est face à de nouvelles procédures du politique qui permettent de repenser éventuellement nos interactions sociopolitiques à travers ce type de processus. Bon, donc, je ne reviens pas vraiment sur le consensus par l'infrastructure et je vais repartir un petit peu des travaux qui ont été peu nombreux au début sur cette question-là. et c'est là où j'ai envie de revenir un petit peu plus sur le texte très bon de M. Desmet et d'Odile Lacomsky-Laguer qui sont les premiers tout de suite à cette dite « Tiens, on va analyser le bitcoin avec les outils de l'institutionnalisme monétaire. » Donc, je vous ai fait un petit peu tourner ce papier. C'est vrai que, quand moi je lis ce papier, je suis toujours ravi, j'ai l'impression que j'aurais pu l'écrire. J'aurais sûrement écrit moins bien. Mais voilà, je vois très bien qu'on partage un fonds commun très intéressant. C'est des gens qui m'ont enseigné, en fait. Et donc, c'est de leur concept que je repars. Et tout de suite, eux, ils ont voulu arriver avec ce bagage théorique que j'ai essayé de poser moi en première partie pour dire « Attendez, on a beaucoup d'économistes qui crachent sur le bitcoin, ce n'est pas une monnaie, et ainsi de suite. Nous, on a des concepts qui nous permettent de déceler une monnaie comme espace institutionnel. Est-ce que c'est un système de paiement ? Est-ce qu'on a des règles de monnayage particulières ? Est-ce que ces règles de monnayage constituent bien des règles de politique monétaire et des règles concernant l'appuration des soldes ? La réponse est bien entendu oui, sachant qu'en plus, dans le bitcoin, ceux qui étaient là à ma première séance se souviennent. On est sur un monnayage particulier, deux types, monnayage de monnaie métallique avec des soldes qui ne peuvent pas être négatifs. Donc, si vous avez perdu pendant l'espace des champs, c'est juste qu'il vous faut retrouver du bitcoin comme vous deviez avoir de l'or à l'époque. Vous n'avez pas de crédit, ça n'induit pas les mêmes dangers économiques, ça n'induit plus l'économique de transmission ni des crises ni d'ailleurs de la croissance. Donc, ils vont arriver avec ces outils-là et ils vont dire bien entendu, on est face à un système de paiement qui a une unité de compte propre. Alors, la fameuse unité de compte propre qu'on aime à nous renvoyer, mais le bitcoin n'est pas une unité de compte, ok, le bitcoin ne sert pas aujourd'hui à comptabiliser ce qu'on échange. Mais n'oublions pas que eux, ils veulent voir ces infrastructures et ces protocoles à registre distribués comme une monnaie, nous, on les voit aussi surtout comme une art d'infrastructures. Et cette infrastructure, pour l'utiliser, il va falloir payer des frais normales puisqu'elles nécessitent dans leur usage un certain nombre de coûts. Et donc, le premier des coûts qui est évalué en bitcoin, c'est les frais de transaction. Et voilà, déjà la première et pour moi la plus importante des unités de compte, c'est que les frais de transaction sont bel et bien établis en bitcoin et doivent être payés en bitcoin. Et c'est pour ça que certains, des fois, quand ils disent les mêmes qui se plaignaient d'avoir des frais qui étaient montés à 20 euros, c'est les mêmes qui se sont plaints d'avoir le prix en dollars qui a beaucoup baissé. Et en fait, leurs frais de 20 euros sont passés à 10 avec un bitcoin moins cher. Et là, certains nous rappelaient qu'en fait, encore une fois, ici, le bitcoin n'a pas changé de valeur. C'est par rapport à une autre monnaie qu'il a changé. L'usage de la blockchain, lui, reste à peu près le même en fonction, bien entendu, de pics et éventuellement d'attaques de type de DOS ou de spam. Bon. Donc, ils en arrivent à nous dire que c'est bien entendu un système de paiement et ils vont s'intéresser à la confiance. Et cette confiance, moi, elle m'intéresse aussi un petit peu puisqu'on en revient à trois niveaux de confiance. Je les remets parce qu'il y a des nouveaux. Quand j'écute le tableau, je fais des avaliations. Ça, c'est pas une erreur orthographique. C'est un... de confiance. Donc, on a la confiance méthodique. Celle qui relève de l'usage simple et non forcément très conscient de l'acteur. La confiance hiérarchique dans notre système de paiement traditionnel, c'est effectivement parce qu'il existe un certain nombre d'acteurs à statut différent dont certains ont le rôle de centre et d'intermédiaire qui va bien entendu pouvoir boucler et appurer les différentes blettes. Et on a la troisième, c'est la confiance éthique qui renvoie en dernière instance au fait que la monnaie est bien entendu partout et toujours un espace de valeur sociale, politique, donc qu'il faut bien entendu que la communauté de paiement qui use d'une monnaie se sente aussi appartenir à cette communauté qu'elle partage avec les membres de cette communauté un certain nombre de normes, de valeurs communes. Et donc, tout de suite, ils se rendent bien compte au même titre qu'avec Asensly, on s'en était assez vite rendu compte, c'est que la volonté des créateurs de ce type de plateforme et de protocole, c'est d'avoir condensé nos trois niveaux de confiance dans le code. Mais de fait, si on comprend bien que la confiance méthodique et la confiance hiérarchique sont condensées dans le code, tout simplement parce que hiérarchique, on n'en a plus besoin, tout paiement est directement un règlement méthodique parce qu'on sait qu'on n'a pas à faire confiance aux gens avec qui on interagit, on fait confiance aux logiciels que ces gens utilisent avec moi et donc on est assuré. Maintenant, on se pose tout de suite la question de la confiance éthique et c'est vrai que dès 2015, quand on voit un engouement de plus en plus important et donc de nouveaux acteurs qui arrivent, particulièrement des acteurs qui viennent eux de l'économie réelle qui vont commencer à investir des millions et je vous rappelle, c'est ce que vous pouvez trouver je crois dans l'introduction du texte que j'ai fait passer d'Angela Walsh, quelques centaines de millions de dollars ont été investis dès 2014, dès 2015 vous pourriez remonter par des entreprises qui veulent investir soit directement dans le Bitcoin percé ou dans la technologie sous-jacente à travers le développement de blockchain privé ou public qui leur sont propres. Et donc la question, c'est est-ce que cette confiance éthique qui a été préservée bien entendu dans une communauté qui était restreinte au début ? Souvenez-vous quand je vous en ai parlé, au début, il est même très important pour Satoshi Nakamoto lui-même que cette communauté n'augmente pas trop vite parce qu'il sent bien que ça pourrait faire casser la machine. Et c'est, souvenez-vous, ces postes, c'est quasiment dans les derniers postes qu'il fait sur les réseaux quand Wikileaks aimerait accepter le Bitcoin, il dit hop 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 attention, si le réseau croit trop vite, on va avoir trop de nouveaux nœuds et ça pourrait amener un vrai problème. Il aurait pu en fait avoir des gens qui pouvaient modifier le code, être majoritaire dans le protocole et donc voilà, on avait l'idée vraiment que ce protocole devait naître de manière lente et non heurtée pour s'assurer en fait de son maintien. Une fois qu'il a une taille importante et intéressante, en fait, sa sécurité est préservée. mais pas avant. Et donc, directement, ce que ces deux auteurs se posent, c'est, à la même manière que moi, comment la confiance éthique va-t-elle être conservée dans une communauté de paiement qui a vu en fait arriver de nouveaux acteurs et que ces nouveaux acteurs ne sont pas du tout liés au mouvement cypher-pay ou crypto-anarchiste, soit n'en ont pas vraiment de connaissances, soit s'en foutent complètement puisqu'avant tout, eux, ce qui les intéresse dans ces technologies, c'est la dimension économique et la création d'activités économiques. Et là, comprenez bien directement, on le reverra, mais quand vous arrivez et que vous voulez faire du business sur de la blockchain et des crypto-monnaies, ben, tout l'éthos cypher-punk, il va falloir le faire tomber parce que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir parler ni à vos clients ni aux personnes éventuellement qui font les lois et qui devraient éventuellement vous encadrer de votre activité. Donc, il va en fait émerger des problèmes de compliance, de respect de la loi et donc, de fait, ces gens-là, en fonction de leur intérêt économique, vont commencer aussi à avoir d'une idéologie en fait différente. Et donc, la question qu'on va pouvoir se poser, comme on s'est posé fondamentalement tout au long de ce séminaire, puisqu'on voit la monnaie comme un espace institutionnel toujours structuré en interne par différents groupes, qui peuvent aussi avoir des représentations différentes, la question, c'est jusqu'où on va pouvoir tolérer et de la différence. Quand on fait partie d'une communauté de paiement, c'est bien qu'on a quelques points communs, ça ne veut pas dire qu'on partage tout avec les autres, mais jusqu'à quel point on va accepter de faire partie de cette communauté et à quel moment on va vouloir faire sécession de cette communauté. Et c'est ce qui est toujours très intéressant dans ces nouveaux monnayeurs, particulièrement les monnaies locales ou complémentaires, qui, si elles ne veulent pas directement faire sécession au sens, allez, on ne vit plus que par nos systèmes locaux, veulent bien entendu par contre dire « ok, votre monnaie ne valorise pas toutes les activités économiques qui nous apparaissent à nous très profondément importantes, et donc de fait, on va vous montrer qu'à travers de nouveaux outils et un nouvel espace monétaire, on va donner de la valeur à des gens qui, dans votre système, n'en avaient pas. » Et donc voilà, on a toujours cette question de la confiance éthique et en dernière instance, peut-être certains voient déjà arriver cette confiance éthique, elle va se retrouver à l'œuvre dans les schismes, dans les forks, c'est-à-dire qu'on aura bien des communautés qui, là, si elles ont partagé une histoire commune, soit une histoire humaine ou une histoire liée à l'historique des transactions, arrivent à un point où elles considèrent ne plus partager suffisamment de valeurs communes avec un autre groupe et vont donner naissance à deux groupes monétaires différents. C'est pour ça qu'on parlera un petit peu de ce qui s'est passé avec le fork de l'icône cash. Bon, quittons un petit peu cette analyse institutionniste monétaire, on a aussi de Philippier-Logluc 2016 qui ont commencé tout de suite à analyser effectivement ce processus et c'est à eux qu'on doit le consensus par l'infrastructure et le consensus sur l'infrastructure. C'est vrai que moi, en 2015, je parlais de consensus ici interne, interne au code et externe au code, mais c'est vrai que je trouve leur formule par et sur très intelligente et très ingénieuse, donc je participe de construction de ces concepts. Et donc effectivement, eux, ce qui va les intéresser, c'est d'analyser ce protocole dans sa dimension sociale et donc ils vont avoir une approche sociologique et ils vont directement faire référence à des auteurs qui ne se sont pas directement intéressés aux crypto-monnaies ou aux protocoles de registres distribués, mais à ce qui leur a donné naissance aussi, les logiciels libres, l'open source, etc. Et donc là, en partant des difficultés qu'ont déjà rencontrées des grandes plateformes ou des grands projets, que ce soit Wikipédia, que ce soit Linux, etc., on va pouvoir un, déceler différentes formes prises par ces différents projets et puis les problèmes qu'ils vont avoir à résoudre. Et donc de fait, on est face pour eux à un construit sociotechnique et je les rejoins totalement. La technique répond toujours, c'est un moyen qui répond à un objectif. Les objectifs sont définis par des êtres humains. En fonction de nos représentations du monde, on n'a pas les mêmes objectifs. Et quand bien même on aura les mêmes objectifs, en fonction de nos représentations, on n'aura pas les mêmes moyens. On a plein d'exemples, on pourrait parler, je ne sais pas, pour certains, l'objectif, c'est de protéger l'environnement contre des pollutions qui nous apparaissent aujourd'hui un petit peu trop conséquentes. Les moyens, ça va être du greenwashing ou pas. Pour protéger les jeunes de la drogue, certains vont dire il faut des flics partout et interdire cet usage. D'autres vont dire votre interdit ne fait que pousser les jeunes à le pratiquer, ça rajoute énormément de violence et de fait, ce n'est pas la bonne solution. Donc toujours, penser que la technique est neutre, elle tombe du ciel, elle nous donne l'alpha et l'oméga de nos vies, je pense que là on est dans un fédichisme qui n'est pas le mien et qui m'intéresse pour les représentations qu'ils en ont, mais qui m'apparaissent justement être important d'évacuer pour qu'on comprenne vraiment les enjeux et éventuellement les risques de telles technologies si tant est qu'on voudrait que ces technologies s'imposent de plus en plus dans nos vies. Donc, ils vont partir de cela et ils vont se rendre compte fondamentalement que pour que un logiciel open source tourne, il faut respecter, en tout cas, amener trois principes, trois caractéristiques. c'est d'arriver à en définir précisément définir et protéger les frontières de sa communauté. Une fois qu'on définit et protège les frontières de la communauté, donc là, c'est encore une fois qui est particulièrement la définition des parties prenantes va être quelque chose d'important. Et on verra d'ailleurs que si j'aime beaucoup leurs papiers, de fait, il y a dans la définition de la communauté des parties prenantes, c'est là où moi je vais avoir quelques nuances à apporter à leurs papiers parce que je trouve que leurs papiers va un petit peu trop loin. Je vous le dis tout de suite, chez eux, on n'hésite pas à me faire voir ces petites choses-là. Chez eux, grosso modo, ils voient tout de suite un problème. cette infrastructure, enfin, cette superstructure, excusez-moi, puisque c'est bien une superstructure qui gère ce qui se passe au niveau de l'infrastructure, cette superstructure, ils la voient déjà aux mains d'un groupe puissant, c'est les développeurs. Et c'est uniquement les développeurs qui peuvent coder. Et là-dessus, c'est vrai. Et c'est une critique que j'amènerai moi-même, que je retrouve d'ailleurs avec plaisir chez Angela Walsh, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, des gens en capacité intellectuelle d'évaluer les codes, de voir les erreurs à l'intérieur, de voir ce qui s'y cacherait réellement, ils se comptent vraiment, ils ne se comptent pas sur les doigts de demain, mais ils sont très peu nombreux et c'est un enjeu. Parce qu'il est bien beau de vouloir nous proposer un nouveau monde où les pouvoirs sont répartis, mais là, moi, je vois bien qu'il y a un transfert du pouvoir à des personnes vers d'autres, mais je ne suis pas sûr que tous, on aura exactement le même pouvoir. Mais attention, c'est ce que j'essaierai de vous montrer, moi, je trouve que par contre, leur communauté des développeurs, ils apprennent comme un monolithe homogène et ce n'est absolument pas le cas. Donc là, directement, je vais commencer à gratter un petit peu et leur dire attention, vos développeurs, vous les faites omnipotents, et ils ne le sont, un, pas, et deux, ils ne sont pas les développeurs. Il y a des développeurs qui se structurent en différents groupes, ces groupes peuvent se recomposer. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers, en fait, ces débats sur l'évolutivité du Bitcoin, que je prends l'habitude d'appeler comme ça, parce qu'avant, je l'appelais un débat sur la taille des blocs et je me rends bien compte que c'est déjà un problème, c'est que ce n'est pas forcément le problème de la taille des blocs, mais c'est comment on optimise les informations qu'on y met dedans. Donc voilà, comprendre aussi que les développeurs, en fait, vont être liés à des représentations particulières, des intérêts économiques particuliers. On est quand même sur une communauté, c'est vrai que je ne reviens pas un peu sur le consensus par l'infrastructure, mais n'oublions pas, ils sont vraiment dans une logique économique de base que je pense la plupart des économistes ici condamneraient au même titre que moi. Leur homo economicus, on a bien vu, en pratique et en théorie, qu'il n'existe pas. Et c'est tant qu'on conservera cette hypothèse d'individu omniscient et omnipotent, on ne comprendra pas ce qui se passe et on ne sera donc pas en capacité d'agir sur le monde économique. Donc là, le problème, c'est que souvent, c'est que tout se résume à de l'intérêt économique. Désolé, non. Et c'est aussi ce que ce débat-là va nous montrer, c'est que votre intérêt économique, il est lié aussi et toujours à des représentations. Et qu'en fonction de la représentation que vous avez de ce que vous voulez dans la monnaie, vous n'aurez pas en fait les mêmes intérêts à développer. Ce n'est pas uniquement le but de vouloir gagner beaucoup. Quand on verra certaines pratiques, on peut se dire aujourd'hui, certains sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour essayer de prendre la primeur. Je pense ici à certaines personnes derrière Bitcoin Cash. On pourrait d'ailleurs qualifier ce qu'ils font d'attaques sociales. Et ces attaques sociales du protocole n'avaient pas été vraiment pensées. Parce qu'encore une fois, le protocole, lui, il a pensé ce qui s'y joue, mais ce qui se joue à côté, il n'y a pas pensé. Il ne peut pas le réglementer. Il ne peut pas le réguler. On y reviendra, mais c'est ce que j'avais déjà essayé un petit peu de vous montrer avec le fameux code ISLO. Il n'y a pas de replay protection, il n'y a pas de replay protection. On pourra étendre à d'autres systèmes fondamentalement faits. On va devoir mettre en place un certain nombre de règles. Quand je dis règles, encore une fois, qu'on ne se trompe pas et quand je parle d'institutions, chez moi, là, je ne précise pas formelles ou informelles. Elles peuvent être les deux. Elles pourraient être formelles au sens... Un État les a mis en place. Elles pourraient être formelles dans un autre sens. Formelles, ça renvoie à l'écrit. C'est vraiment une définition de base qui vous renvoie à Norse. Mais voilà. Et informelles, c'est juste des règles tacites. Donc, en fait, on est quand même face à des gens qui ont l'impression que leurs règles tacites devraient être celles qui président à tout. Il faut bien qu'ils entendent que des règles informelles, c'est justement ça le jeu. C'est qu'on va pouvoir jouer avec. Elles ne sont pas formelles. Donc, je peux faire comme si je ne l'ai pas compris et tu ne vas pas pouvoir me punir. C'est informel. La punition elle-même n'est pas formalisée. Bon. Donc, on y reviendra. définir et protéger les frontières de la communauté, mettre en place des incitations pour s'assurer que les parties prenantes participent au protocole et à son maintien. Et enfin, bien entendu, donc là, on verra les incitations. Il y en a, bien entendu, dans le code. Mais de fait, vous le savez, elles ne visent que qui ? Les mineurs. Donc là, on a bien un rôle qui est bien défini. On a bien défini le rôle des mineurs. C'est prévu. Ils ont la récompense. Mais là, on peut tout de suite se poser la question est-ce qu'il n'y a que qui participe à les développeurs ? Il faut qu'ils soient mineurs. Il faut qu'ils éminent au début. Parce que s'ils arrivaient à la fin, ça va devenir très difficile pour eux de se rémunérer grâce au minage. Donc là, on a effectivement un certain nombre d'auteurs, que ce soit les Gunsirer ou d'autres. C'est aussi ce qu'il y avait dans le papier dont je vous ai beaucoup parlé la séance dernière. Où, fondamentalement, là, certains disent oula, le code, il n'est pas vraiment bien bon chez le bitcoin. On n'a pas une... Les incitations ne l'ont pas permis d'avoir un alignement parfait de toutes les parties prenantes. Rien n'empêcherait d'ailleurs de penser qu'à terme, ça pourrait arriver. Puisque de toute façon, c'est ce qu'on est en train d'essayer de montrer, un code de type bitcoin peut être modifié. La question, ça va être après la question du consensus. Il faudra bien entendu asseoir un consensus très important pour que tous acceptent cette modification. Et enfin, le troisième point, c'est bien entendu protéger les membres de cette communauté. Donc là, on verra, on protège les membres, que ce soit contre des attaques informatiques, que ce soit contre des insultes ou des attaques un petit peu différentes. On verra qu'il y a eu un certain nombre d'attaques, effectivement, mais que dans tous les cas. Alors, on part en de là, c'est là où ces auteurs vont quand même nous dire « Oula, la gouvernance du bitcoin, elle n'est pas bonne. Moi, je vais y aller avec plus de pincettes. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui se sont faites. On va avoir des mises en place de procédures particulières pour qu'on puisse justement parler un petit peu des évolutions du code. On va aussi avoir, justement par ces procédures, la possibilité de se protéger via de l'anonymat. C'est vrai que les membres qui ne sont pas anonymes ont pu subir des attaques. Certains ont commencé à parler de guerre civile quand il était question, depuis quasiment fin 2014, dès 2015, de cette mise à l'échelle. Comment on va faire pour que le protocole du bitcoin puisse avoir de plus en plus de transactions, etc. si c'était qu'uniquement des insultes sur les réseaux sociaux comme les Mike Hearns et ainsi de suite ont pu connaître. Ça va. On est quand même dans de la violence mais c'est de la violence verbale pour des gens assez solides. Ça doit pouvoir passer. Il y a d'autres types d'attaques. Il y a des attaques informatiques très importantes. Si vous n'êtes pas d'accord avec... Déjà, il y a des attaques informatiques d'une poule à l'autre. On y viendra quand vous décrirez un petit peu plus les parties prenantes. Il faut bien comprendre que le prochain bloc ça vaut pas mal. Pour en calculer, on est à 12 bitcoins et demi. Calculer en dollars, ça fait beaucoup. Donc si vous pouvez être sûr de l'avoir vous et que ce n'est pas l'autre qui l'a, vous avez tout intérêt à le faire. Et donc, commencer à harceler les nœuds des mineurs concurrents pour être sûr que ce soit vous le premier à pouvoir diffuser le vôtre, ça peut devenir important et intéressant. Il y a les minages, il y a le selfish minimum aussi qui peut correspondre donc voilà. Le but de tout protocole open source va être ici. Et on va avoir un petit peu de nos pôles opposés. Il y aurait un côté très démocratique et un autre côté un peu plus autoritaire et méritocratique et pour de Philippi Lovuc, ça serait clairement ce côté très autoritaire et technocratique qui présiderait à cette gouvernance sur l'infrastructure du bitcoin. Donc tout simplement, ce n'est pas totalement faux. Il y a une dimension clairement de roi philosophe. N'oublions pas, de 2009 à 2011, c'est un monsieur tout seul ou plus, il y en a plusieurs mais on ne les connaît pas, on ne sait pas qui s'y cache, qui ont le pouvoir de modifier les codes qui ont accès aux répertoires. C'est Satoshi Nakamoto. Il a aussi les alertes qu'elle. Donc là, pareil, on reprécise puisque souvenez-vous que ça, c'est des éléments que j'avais mis dans une première version du papier. Quand tu dis ils ont tous les pouvoirs, ils ont un pouvoir limité parce que la communauté est très petite. Donc finalement, s'il veut rallier plus de personnes, l'intérêt est d'être dans un consensus. On est d'accord. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que le code, il naît dans une toute petite communauté. Je garde en tête aussi ma fameuse confiance éthique. C'est aussi pour ça. Ils se sont bien entourés. Les premiers échanges, c'est des Satoshi Nakamoto. il y a du Nixabo, il y a du Alfinet aussi. On va retrouver vraiment le cœur depuis les années 80 des gens qui pensent à cette technologie-là. Et encore une fois, ici, il n'y a même pas chez moi une dimension de critique. Oui, à la limite, je trouve ça plutôt malin que ça s'est passé comme ça. Parce que si en plus, il a fallu directement balancer l'idée qu'on ne crée pas de protocole et qu'on commence à en débattre, ça n'aurait pas eu lieu. Donc, d'une certaine manière, pour une première expérience réussite, je trouve ça malin de se dire « Ok, je vous balance un truc, et puis après, le bébé va grandir, vous ferez ce que vous voulez. » Et là, on va retrouver d'une certaine manière cette forme de non-violence du cypherpunk ou du crypto-anarchiste. « Tu n'es pas d'accord avec moi ? Vas-y, fais autre chose. Tu as mon code, tu peux le corriger. » Donc, encore une fois, c'est là où, tu vois, je souligne, c'est leur langage à eux, c'est vrai qu'autoritaire ou pas, non, on ne force personne à utiliser ce réseau. Donc, encore une fois, moi, là, je tique un peu sur les mots et je trouve qu'ils ont envie d'être durs, mais c'était aussi un peu la mode, je crois, d'être un petit peu durs à l'encontre du bitcoin. Bon, mais la question du roi philosophe, moi, ne m'intéresse plus parce qu'on a bien quelqu'un qui va gérer au début dans un petit cercle et donc, c'est lui qui a accès au code de répertoire et c'est lui qui a les fameuses alertes qu'est. La petite histoire, ces choses-là existent, contrairement à ce que des rapporteurs d'un article m'ont dit « Je racontais n'importe quoi, dommage, c'est bien la réalité, ça devient intéressant. » Et alerte quai, pour préciser par exemple, c'est quand même important parce qu'en cas de gros bug ou en cas d'attaque, où on voit que quelqu'un a réussi à faire quelque chose qui n'était pas prévu, en fait, celui qui a ce code va pouvoir directement envoyer un message à tous les nodurés pour l'informer. Alors, c'est une méthode justement de protéger les membres. Imaginez, ça c'est... Je dis « viendrai », mais imaginez, tiens, un ordinateur quantique émerge et il arrive à péter le chat de 156 en une fraction de seconde. On a un souci, on a notre algorithme qui ne tient plus. Bon, il suffirait très peu pour dire, via l'alerte quai, on dit à tout le monde qu'on va changer d'algorithme. Et en fait, on réémettrait un nouveau code qui serait sur un protocole, enfin, sur un algorithme différent qui permettrait au protocole de tenir. Donc voilà, on a quand même, en fait, et j'ai quand même envie de le souligner, il y avait pensé. Je veux dire, si c'est possible, c'est qu'il a anticipé ce genre de problème et il a d'ailleurs prévu une protection qui va d'ailleurs toujours mettre en branle la totalité des membres. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que lui, il nous dit, waouh, il y a un danger, qu'on va obligatoirement télécharger son nouveau logiciel. Donc encore une fois, j'essaye toujours d'amener l'idée que, contrairement à ce que certains infirment, particulièrement dans ce texte, d'ailleurs, dans ce texte, ils sont presque un petit peu en contradiction parce qu'ils disent vraiment et à ce côté, les développeurs, c'est une technocratie, ils ont trop de pouvoir et puis en même temps, à un moment, ils le balancent et ils ont raison parce qu'on leur aurait voulu de ne pas le souligner, mais les développeurs n'ont aucun pouvoir sur les nœuds et on ne peut pas nous forcer à télécharger leur logiciel. Donc, il le rappelle, les utilisateurs finaux ont quand même, les utilisateurs finaux, je préciserai ce que j'entends par là, mais ont quand même un rôle plus ou moins actif dans la définition de ce qui se passe. Et donc, encore une fois, vraiment, ma problématique, c'est de montrer que le Bitcoin est une gouvernance particulière qui naît, bien entendu, de cette gouvernance par l'infrastructure parce que cette infrastructure donne des rôles et des statuts à chacun et que ces rôles et ces statuts déterminent aussi les actions possibles de ces membres et que ces membres ont toujours, de fait, une capacité d'agir et de dire s'ils sont d'accord ou non à travers le téléchargement du logiciel. Bon, passons, donc effectivement, voilà, pour eux, ces trois éléments qui sont inhérents à tout protocole open source, projet open source, seraient quand même assez mal réalisés en pratique pour le Bitcoin puisque, bon, définir et protéger la frontière de la communauté, c'est pas si bien fait que ça, au sens où ça ne définirait qu'un statut précis pour les mineurs, que les autres n'auraient pas en fait d'incitation donc ils ne sont pas dessinés comme partie prenante et de fait, on va peut-être avoir du mal à protéger tout le monde. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans la description de ce que j'appelle la communauté Bitcoin pour essayer de voir qu'en fait, derrière, d'une certaine manière, des grandes familles un petit peu monolithiques, moi, j'y vois beaucoup plus de diversité. Alors, ils distinguent déjà les développeurs des nœuds actifs. Et les nœuds actifs, c'est égal au mineur, chez eux. Alors, ben, allez, on prend une couleur. Moi, ça ne sera pas les développeurs, ça sera des développeurs qui ont des réactions hétérogènes en valeur, en intérêt, donc ils ne vont pas proposer les mêmes codes et que les nœuds actifs, ce n'est pas que les mineurs. Bien au contraire, on a aussi, mais en même temps, c'est plus facile pour moi de vous le dire maintenant parce qu'on est quand même en 2018, qu'on a eu pas mal de choses qui sont passées l'été dernier et qu'en 2015-2016, quand ils commencent à en parler, on a effectivement des choses qui ne sont pas arrivées et qui ne nous ont pas focalisés. Tiens, il y a des acteurs qu'on n'avait pas suffisamment regardés, on n'avait peut-être pas suffisamment souligné leur rôle d'ailleurs. Je vais revenir sur les uns et les autres. Est-ce qu'on peut faire une différence entre des développeurs en général, genre peut-être qu'ils en a dans la salle, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir sur un code s'ils les étudient, et ceux qui sont à l'origine, qui de fait ont dû capter par exemple de Bitcoin. Ils sont et développeurs et détenteurs de Bitcoin. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire la différence ? Oui. En fait, moi, mon but, c'est encore une fois, on est face à un champ émergent, mon but avec vous, c'est aussi d'établir ce qui doit devenir important pour nous à avoir en tête. Et donc, de fait, ce que tu es en train de décrire va être un élément important. Est-ce qu'ils en ont beaucoup ou pas beaucoup ? Ça va changer leur rapport éventuel à la technologie ou pas. Parce que là, pareil, ça serait faire « Ah tiens, on est de nouveau face à un homo economicus, il ne veut que protéger son pognon. » Je ne suis pas sûr. Certains pourraient, parce qu'ils y ont vraiment cru, être prêts à perdre quelques millions, milliards s'ils en ont, parce qu'au fond, c'est autre chose qu'ils voulaient voir advenir. Donc là, on va avoir plein de petits critères à mettre en place, mais effectivement, après, le but, ça sera pour moi de développer aussi des outils de mesure. Je suis prenant de toutes bonnes idées, les gars, parce que c'est chaud. Mais alors, les développeurs, on en a déjà plusieurs formes, et là, on pourrait diviser. Il y a ceux qui travaillent sur le protocole, puis il y a ceux qui travaillent sur des logiciels qui se connectent au protocole. C'est bien beau de travailler sur le logiciel Bitcoin Core, voilà, là, on a vraiment les gens qui s'intéressent au protocole. Mais vous pouvez aussi essayer juste de développer un nouveau service de wallet avec une meilleure estimation des fils, par exemple. Et donc, attention, là, on voit bien que directement, il faut rentrer dans les développeurs, dans ces développeurs pour comprendre qu'ils n'auront pas exactement les mêmes intérêts et ils n'auront pas ni les mêmes compétences. Là, c'est plutôt à ceux qui sont vraiment développeurs et qui s'y connaissent, je pense à Marco, à voir, mais je ne suis même pas sûr que certains qui soient vraiment développeurs sur certains logiciels de type pourraient être aussi compétents dans le protocole. Non ? Non. Comme quoi, j'ai envie de souligner que derrière leur méritocratie autoritaire, ils ne sont déjà pas du tout porteurs des mêmes capitaux humains et donc, de fait, ils n'auront pas non plus les mêmes capacités de compréhension de ce qui s'y joue et les mêmes intérêts. C'est une chose de vouloir s'intéresser au protocole et c'est une autre de vouloir développer des choses qui se mettent sur le protocole pour développer de l'activité économique. Donc là, toujours pareil, mon but, c'est, donc on a le protocole, mais aussi les logiciels connexes, logiciels, services. Bon, mon but final, c'est de montrer qu'il y a de l'hétéro. génie. J'ai négile. Ok. D'ailleurs, on pourrait, je vais essayer de vous le retrouver rapidement. Ah, j'ai. Alors, par exemple, dans la plupart de ces papiers, les trois que je vous ai fait tourner, ils reviennent sur les fameux membres de, on va, on va quand même intéresse nos développeurs. Les développeurs, le code du Bitcoin, c'est ce qu'on appelle les cores, développeurs. Donc, vous allez trouver un répertoire qui s'appelle core, Bitcoin core sur Bit. Hub. Donc, Satoshi Nakamoto a été le premier à avoir les codes du répertoire, celui qui pouvait poser le logiciel, etc. C'est lui qui pouvait donc tenir un certain nombre de rôles. À partir du moment où il s'en va, il va donner ses codes à Galine Andreson qui va les dispatcher un petit peu à ceux qui, à l'époque, font partie de la fondation grosso modo. Et on a groupe formé en 2011, Jeff Garzik, Gregory Maxwell, Vladimir Vanderland, Peter Will et Mike Earn. OK. Puis, je vais vous donner aujourd'hui, en 2018, ils sont composés de Jonas Schnelly, Peter Will, Vladimir Vanderland et Marco Falk. Vous n'en avez plus que deux qui étaient déjà en 2011 ici. Et vous avez eu des nouveaux et d'autres qui sont sortis. Et là, vous comprenez bien que les fameux développeurs monolithiques, non, ça ne marche pas comme ça. Et tout simplement, ils sont sortis pourquoi ? Parce que depuis, on a eu ce fameux débat sur l'évolutivité et qu'on en a un grand nombre qui ont proposé des projets concurrents. On a eu du XT, on a eu du Bitcoin classique et en fait, ça a vu des développeurs aller dans un groupe, se recomposer ou se décomposer dans un autre et en fait, certains se sont eux-mêmes sanctionnés. Si vous prenez ce qui devient intéressant dans le BigTub, je vous ferai une petite bêtise sur le BigTub parce que c'est quand même important. Pareil, on va pouvoir souligner, c'est ce que j'ai essayé de le faire avec ces trois points que tout logiciel libre doit préserver, c'est fondamentalement quand on est face à du logiciel libre, on est face à des logiciels décentralisés. Il n'y a pas une entité formelle qui est là pour faire ce qui doit être fait. D'ailleurs, il n'y a pas une entité formelle qui sera responsable de ce qui a été fait. Et c'est ça, ça devient un problème. important et intéressant. Et donc, on a tendance à dire oui, donc tout est informel. Non, ce n'est pas formel au sens de légal, mais c'est formel au sens d'écrit. BigTub, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient déplacer d'une certaine manière dans un espace procédural les conflits du code. Vous allez ici avoir un certain nombre de règles possibles. Ce que vous pouvez faire, ne pas faire, ça va donner des statuts aux uns et aux autres. Dans les cinq que je vous ai donnés, certains vont avoir les commit rights, donc eux, ils vont avoir le droit de merger les propositions, ils vont faire la modération de ce qui s'y passe sur cette page GitHub. Tout un chacun, vous et moi, on pourrait aller faire des propositions, mais eux, en dernière instance, les cinq que je vous ai donnés de 2018, c'est eux qui auront le pouvoir éventuellement de dire qu'on tient en compte et on prend ce que vous nous avez donné, on le met dans le code et ça sera la prochaine version. Et ça, ça met en branle un très grand nombre de procédures que je vais essayer d'établir avec vous. GitHub formate cette procédure. Et là, pareil, je pense à une discussion que j'avais eue avec Laurence Allard qui a fait de la sociologie et de la technique. Comment, à travers les outils technologiques, particulièrement l'informatique, on n'est pas libre. On ne fait que ce que la machine a été pensée pour nous. Donc, ça dirige aussi un certain nombre de comportements. Et GitHub devient vraiment un espace procédural intéressant, selon moi, pour ça. Et donc, ces corps développeurs vont se piter et vont se recomposer. Avec là, pour le coup, des logiques hiérarchiques. Celui qui a le commit right, ce n'est pas le même que celui qui peut éventuellement faire de la modération. Donc là, on a de la hiérarchie. Là, on a des jeux de pouvoirs aussi. Alors, on va nous répondre « Ah oui, mais c'est de la méritocratie ». Pas faux, mais on aimerait savoir exactement comment on définit le mérite ici. Parce que moi, c'est ce qui est intéressant. Si le code est utilisé et il est mérité, sinon... Ça serait... Il y aurait cette dimension-là, effectivement. Ceux qui sont sortis, par exemple, ils sont sortis aussi, pourquoi ? Parce qu'ils ne participaient plus au code. Ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés, oui. Parce qu'ils ont... Complètement... Il y en a, ils ont essayé de mettre dans du code... Enfin, ils avaient essayé de passer dans le code des choses... Quand certains ont vu ça, ils ont fait « Ok, tu as essayé de nous avoir une fois, tu ne nous auras pas deux ». Parce que là, vous vous rendez bien compte si on a les codes et qu'on est malin au sens premier du terme, rien n'empêche d'essayer de cacher dans le code qu'on va mettre en place une chose qui nous permettrait à nous et à nos soldes de casser le système. Donc là, effectivement, c'est porteur d'efficacité mais c'est porteur de risque. Mais j'espère que vous comprenez que là, en termes de décentralisation, c'est sûr qu'on n'y est pas totalement. Mais vous allez voir qu'encore une fois, ce qui amène cette décentralisation, c'est qu'eux ne peuvent forcer personne à télécharger ce logiciel. Donc, mine de rien, on va avoir quand même, comme il le dit, cette logique de « Eh, votre code, déjà, il va passer à la moulinette des développeurs ». Mais là, je tiens vraiment à souligner sociologiquement parlant, c'est un groupe social très restreint avec des compétences très techniques. On n'est pas en capacité d'évaluer réellement ce qu'ils font. mais on va quand même être en capacité d'influencer leur codage par rapport à l'utilisation qu'on prend de leur logiciel. Si définitivement, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été fait, vous pourrez ne pas télécharger leur logiciel. Ils auront un logiciel tout beau, tout neuf, mais il ne sera utilisé par personne. Donc, encore une fois, les développeurs, oui, il y a une dimension technocratique importante pour ce qui est la gestion du répertoire. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de la gouvernance du bitcoin, on peut parler, bien entendu, de la gouvernance par les nœuds, ce qui est, pour le coup, la gouvernance par l'infrastructure. Maintenant, dans la gouvernance sur l'infrastructure, on a la gouvernance des nœuds, mais aussi la gouvernance du répertoire et l'articulation des nœuds. Et moi, c'est cette articulation que je trouve vraiment très intéressante et ingénieuse. C'est pour ça que j'ai l'impression quand même qu'on a une nouvelle forme de gouvernance intéressante. Bon. Donc, des développeurs cœur qui évoluent beaucoup. Et puis, encore une fois, si jamais j'insiste, et c'est ce que j'avais déjà fait dans ce papier, et puis, on ne peut pas toujours en mettre, parce que pareil, quand vous envoyez ces articles, on va commencer aussi à nous dire, il y a beaucoup trop de notes de la page. Ce n'est pas faux, mais à un moment, comme nous, on arrive de l'économie et que là, on est en train de parler de choses totalement différentes de notre champ, ça donne envie d'en mettre des notes, parce que, mine de rien, par exemple, je ne peux plus vous dire, rien ne vous empêcherait d'aller dans un autre répertoire, qui ne serait pas le répertoire core. Parce qu'en fait, vous avez d'autres personnes qui ont pu copier-coller ce code-là, et puis on dit, nous, on va essayer d'en faire une nouvelle implémentation, une implémentation qui va être compatible avec ce logiciel core. Comme d'habitude, avec l'idée que la diversité des codes amène une résilience d'ensemble. Si on avait un bug dans le core, on aurait quelques nœuds qui ne sont pas sur lui et qui pourraient tourner encore, ou inversement. Donc, encore une fois, là, on a de la logique de paire à paire, une logique mythocratique qu'on connaît, nous, en tant que scientifiques, et d'une certaine manière qu'on ne peut que respecter. Donc, voilà. Mais, souvenons-nous, une hétérogénéité très grande, mine de rien, dans les développeurs, avec des développeurs qui se sont retrouvés avec du côté de Bitcoin Cash, pour vraiment parler de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Mais derrière Bitcoin Cash, on a en fait Bitcoin Unlimited, c'était déjà une ancienne version qui avait été mise par je ne sais plus quel développeur, mais voilà, ces gens-là, ils se sont splittés, ils n'avaient pas les mêmes représentations du code. Alors, j'enlève un petit peu mes développeurs, et on va retenir un petit peu plus dans les autres membres du réseau. Alors, les mineurs. Pareil, on a bien parlé des mineurs, mais le problème, c'est qu'on n'est plus en 2009 avec des gens avec un ordinateur qui mine. On est face à des industries. Si vous voulez miner individuellement, c'est ça qu'il vous faut faire, aller voir un banquier et vous faire prêter quelques millions d'euros pour acheter les machines et avoir l'électricité adéquate. Ou sinon, plus simplement, vous avez quelques RICS de chez vous, vous savez pertinemment que ces RICS ne vont pas être suffisamment efficaces au vu de la capacité de calcul totale, et vous allez vous dire, bah tiens, on va pouvoir mutualiser nos puissances de calcul et donc essayer d'obtenir un pouvoir de calcul important pour être sûr d'avoir aussi, en fait, un nouveau chapitre et une chance d'obtenir des récompenses. Donc, encore une fois, on nous parle toujours des mineurs, mais ces mineurs, c'est aujourd'hui, on perd que les clèches, c'est surtout des poules de minage. Et ces poules de minage, c'est important, parce que, pareil, on va avoir des développeurs logiciels-services, et c'est tout. On a, plus vous êtes efficace dans le traitement des transactions, mieux c'est, et plus ça peut vous donner un avantage sur ce qui arriverait. Bon, on va parler au conditionnel, parce qu'on a toujours pas, on ne sait pas si l'utilisait, si le boost ou pas, du tneil. Moi, j'ai tendance à penser quand un acteur économique investit massivement dans une nouvelle technologie qui la brevette, puis il me dit, mais je n'utilise pas, je trouve ça suspect. Mais bon, c'est peut-être qu'une déformation professionnelle. Donc bon, imaginons qu'il utilise réellement AsicBoost, il avait quand même trouvé une manière de faire des blocs à 20 à 30% d'énergie en moins. Vous comprenez bien que lui, il a un sacré avantage compétitif par rapport à tous les autres. Le statu quo logiciel lui va très bien. Passer un logiciel qui remet en cause cette capacité stratégique qu'il a par rapport aux autres, c'est sûr qu'il ne va pas être d'accord. Donc là, on comprend bien qu'il va avoir un jeu d'intérêt matériel très simple et ainsi de suite. Donc, le pool, c'est la pool qui va gérer le code que vont les différentes étapes de ce minage. Et donc, les mineurs, c'est cette pool qui va avoir en fait un certain nombre de hasheurs. C'est-à-dire les personnes qui font tourner leur machine, qui font tourner leur ordinateur pour donner la puissance de calcul qui est mutualisée par la pool et qui éventuellement peut obtenir le prochain bloc et avoir la récompense. Donc attention, là on voit directement que nos fameux mineurs pareils, waouh, ils ne sont pas du tout homogènes. Que ce qui devient intéressant, c'est les hasheurs. Parce que vos hasheurs, s'ils voient que les dirigeants de la pool font des choses qu'ils ne leur vont pas, sont en train de vouloir imposer un logiciel qui ne serait pas celui que vous appelez vous de vos voeux, c'est vivu. Vous quittez cette pool et vous en joignez une autre. Et ça, ça se fait en deux clics. Donc encore une fois, on a là des interfaces, enfin des... On voit que les pouvoirs sont, encore une fois, très largement distribués à plein de membres et que ces membres peuvent l'exprimer de manière assez directe. Et donc, venir à discuter collectivement, c'est... Comme d'habitude, on pourrait faire un peu du Hirschmein. C'est toujours... On est dans une logique très marchande, on est plutôt dans de l'exit à chaque fois. Mais on verra, bien entendu, et c'est un petit peu toute ma séance, c'est aussi beaucoup du voice qui va s'effectuer. Donc, on va pouvoir faire un exit ici, les hasheurs auront ce pouvoir. On aime à raconter ce petit... C'est ce moment où vous aviez une poule qui a failli atteindre les 51%. Donc, il y en a quelques-unes qui ont presque franchi la limite. Elles n'ont jamais attaqué le réseau puisque je pense qu'elles n'ont effectivement pas vraiment intérêt. Mais de fait, quand une poule atteint cette limite un petit peu flippante, parce qu'on sait que c'est un moment où cet acteur pourrait avoir une capacité de calcul lui permettant d'attaquer le réseau, ce qui se passe, c'est que les hasheurs se déconnectent et vont se connecter ailleurs parce qu'ils veulent rétablir une forme de balance de pouvoir. Donc, on voit bien qu'encore une fois, ici, on a une capacité d'un grand nombre de membres d'agir directement ou indirectement sur le réseau. J'en arrive à un peu de complet. D'ailleurs, j'ai... Et dans le no man's land, il y a les utilisateurs finaux. Ici, les utilisateurs finaux, logiquement, ils téléchargent des wallets. Alors, leur wallet, c'est potentiellement un noe complet et c'est pour ça que là, je vais vous en parler. Si c'est un noe complet, ils ont donc un rôle et ils ont la voix aux chapitres, c'est-à-dire que ces noeufs complets, c'est ce que je vous avais un petit peu montré dans mon réseau-là, ça va être des gens qui ne vont pas avoir le travail de minage à faire. Mais eux, ils veulent s'assurer et ils veulent avoir leur noeud avec leur historique de la blockchain pour être sûr de tenir le registre reconnu par tous pour être sûr d'ailleurs de pouvoir vérifier pour eux-mêmes ce qui s'y passe. Donc, vous allez avoir un certain nombre de noeuds. Ce n'est pas des mineurs, mais ils ont leur wallet qui est relié. Comme ça, au moins, c'est certain que toutes les transactions entre-ent et sortantes, ça passe par leur propre noeud, ils savent ce qui s'y passe, ils ont le contrôle du code qui exécute les transactions et puis ça leur permet de vérifier que les nouvelles transactions qu'on leur envoie respectent bien le code qu'elles acceptent, elles. Donc, ces noeufs complets ont un rôle très important dans le système parce qu'en termes de topologie, ils permettent aussi aux nouveaux blocs d'être broadcasts, d'être diffusés très facilement et de manière homogène. Donc, les noeufs complets sont fondamentaux et on s'en rend compte avec le fameux scaling des becles qui va donner lieu en fait à l'UASF. Ça, c'est la proposition d'un soft fork si je ne m'amuse. Marco, tu me corriges. Oui, user agent soft fork. User activity soft fork. Alors là, pareil, c'est un... Ah, en même temps, je n'ai pas encore fait les livres. Je vous le laisse au tableau et on y viendra après. Bon, et ces noeufs complets ont un rôle important. On s'est rendu compte que, bien entendu, si tous les noeufs complets ne veulent pas suivre, parce qu'à un moment, c'était ça aussi qui a émergé. Fondamentalement, si les seuls noeufs actifs, c'est les mineurs, il suffit qu'ils s'allient avec les développeurs, ils changent le code, tous les mineurs téléchargent le même logiciel, ils minent des blocs et les utilisateurs ont été eu. Là, non, ils ont commencé à dire « Ah, pas, 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 pas. » Si tous vos mineurs, non, il y aura toujours... Si on voit que des mineurs commencent à être vraiment nombreux à vouloir, je pense qu'on serait un certain nombre à vouloir aussi allumer nos ordis pour être en concurrence, pour dire « Eh, on a d'autres mines qui peuvent émerger. » Et de fait, ces mineurs, ils enverraient des nouveaux blocs, mais si tous les utilisateurs ont gardé l'ancien logiciel de leur noeuf complet, les blocs qu'ils vont recevoir ne seront pas regardés. Ces blocs ne sont pas valides aux yeux de l'utilisateur. Et donc, en fait, les mineurs ne peuvent imposer que d'âme puisqu'ici, les nœuds refuseraient de diffuser les blocs. Ces blocs ne serviraient pas réellement d'historique des transactions. Donc, encore une fois, le noeuf complet qui valide et diffuse va avoir un rôle important dans le processus et ça lui donne un poids dans cette balance des pouvoirs intéressants. Maintenant, on en revient aux utilisateurs parce que les utilisateurs seraient inactifs, particulièrement ceux qui veulent utiliser leur téléphone et donc ont des wallets sur leur téléphone. Pourquoi ? Parce qu'on a un certain type de wallets, les SPV, qui vont, en fait, ne pas directement avoir leur propre noeuf complet, vont faire confiance aux fournisseurs de services ici qui a mis en place ce service de wallets et qui a, en fait, leur donné les informations. Ici, grosso modo, c'est beaucoup plus léger à mettre en place. C'est pour ça que ça peut aller sur un téléphone portable. Au lieu d'avoir toute la blockchain et toutes les informations qu'elle contient, vous prenez ce qu'on appelle le leader, la base, et ça vous permet d'avoir quand même les UTXO. On est bon, on ne va pas plus loin, ça ne sert à rien. Donc, il y aura l'idée, voilà. Si vous utilisez RSPV, vous donnez le pouvoir de validation à la personne à qui vous faites confiance pour vous donner ce service et donc, on aurait là une forme de personne qui a choisi un représentant. Et donc, c'est en ce sens-là où on la qualifierait d'inactif. Attendez, vous avez des wallets et vous commencez à voir sur Twitter ou sur les réseaux sociaux que le fournisseur de votre logiciel se met du côté qui n'est pas le vôtre. Quel va être le choix ? C'est simple. De quitter ce logiciel et en télécharger un autre. Et c'est là où même ces utilisateurs qu'on trouve très inactifs, ils ne sont pas actifs au même sens que les nœuds, nœuds complets ou mineurs. Mais ils ont une activité, c'est de promouvoir, de choisir des représentants dans le logiciel. Et donc, si vous voyez une entreprise qui ne se comporte pas bien, je pense à Coinbase, je pense à Bitfinex, je pense à des entreprises comme ça, qui ont pu nous montrer d'ailleurs à travers certains éléments. Dans Bitcoin Cash, on en a vu certaines qui étaient prêtes à suivre et qui ont essayé presque de nous l'imposer un petit peu. C'était BitGo à un moment qui nous... Non, je ne sais pas. Bon, ça va trop vite dans ce milieu-là. Mais effectivement, voilà, et vous avez instantanément des gens qui disent « Oula, on a regardé votre code, vous avez introduit des choses qu'on ne voulait pas et puis il suffit que ça se diffuse et puis si vous vous êtes concerné parce que vous avez ce logiciel et que vous n'êtes pas d'accord, vous téléchargez un nouveau logiciel, vous changez de wallet et c'est fait. Et donc, encore une fois là, on a une balance de pouvoir et même ces utilisateurs qu'on peut considérer comme inactifs, moi je trouve qu'ils ont une part d'activité, c'est dans le choix, bien entendu, plus ou moins conscient et réfléchi du logiciel. Coinbase et Bitfinex, ils ont fait quoi ? Ce n'est pas la fin ? Alors, Coinbase, par exemple, le truc qui a un petit peu embêté tout le monde là, c'est leur passage à ces Bitfines très retardé. Voilà. De fait, ça imposait à la plupart de leurs utilisateurs et tu sais que c'est une des plateformes la plus importante, ils imposaient à leurs utilisateurs des frais de transaction très importants pour sortir. Alors, on a compris pourquoi. Par un bon travail, je crois que c'est Laurent XT, c'est un Français qui a bien analysé, qui a regardé précisément ce qui se jouait dans ces transactions et en fait, ils avaient un logiciel complètement délirant qui envoyait plusieurs micro-transactions pour une transaction. ils payaient des frais massifs, ça leur faisait des UTXO très nombreuses. Donc, ça veut dire, en fait, chaque transaction que tu faisais avait en input un très grand nombre d'infos. Donc, ton Satoshi par Bit était forcément important. Alors, maintenant, attention. Là, pareil, ce qui m'amuse, c'est quand je vois ça, je vois tout le monde qui commence à taper sur Coinbase, bah, allez-y, faites un boycott de Coinbase. Mais là, moi, ça va vraiment m'amuser parce que si vous faites tomber Coinbase, qui est à peu près la seule plateforme de très haut niveau qui est reliée au système bancaire. C'est-à-dire, l'une des seules portes de sortie et d'entrée. Vous le faites s'effondrer, lui, il nous reste quoi, en fait ? Il ne reste quasiment rien. Il reste Kraken, mais qui est lié à Tether. dans l'espace qu'on nous décrivait, on a quand même très peu d'entreprises d'exchange particulièrement qui nous permettent d'entrer et sortir en dollars. Bon, amener l'idée d'un boycott total, ça aurait pu être un danger. Mais voilà, ils sont en train de passer assez vite, ça sera fini en fin de semaine et on aura quasiment les plus gros acteurs qui y seront passés. Donc là, de fait, je ne sais pas si vous avez vu ce que je vous disais il y a encore un mois, des frais de transaction à 20 euros, c'est fini. Comme quoi, il y a peut-être eu aussi beaucoup de spam dans cette histoire. On a des transactions qui passent très rapidement pour moins d'un euro. Et on revient vraiment à ce qu'on connaissait il y a trois ans. Pour conner, il faut dire qu'ils ont intérêt à faire des silos, c'est-à-dire qu'on reste dans l'offre fonctionnement et pas ressortir en Bitcoin parce qu'un utilisateur qui ressort, c'est un utilisateur qui est perdu, qui n'est pas utile pour eux. Donc le but, c'était de faire des API qui discutent avec l'or et du coup, pour eux, le layer 2 de Bitcoin, c'est tout intérêt à centraliser les entreprises extérieures. Coinbase, par la place et le rôle très central qu'il avait, pouvait en fait, comme il le dit très bien, il n'avait pas besoin d'un layer 2. C'était lui le layer 2. C'était le layer 2 centralisé. C'est-à-dire que si moi, je suis l'utilisateur lambda et toi, tu es une entreprise, mais Coinbase te propose depuis des années de dire, tiens, mets-moi un petit bouton sur ton site internet payé en Bitcoin. Et t'inquiète, moi, je m'en occupe. Toi, je te donne directement du dollar ou de l'euro et moi, je prends les Bitcoins. Et tu vois bien qu'en fait, comme il était le centre, il pouvait intermédier et ça, sans passer par la chaîne, en fait. Il faisait de l'off-chain sans frais puisque lui, c'est juste sur sa base de données à lui qu'il change les comptes des uns et des autres. C'est sûr que là, ça ne l'a pas arrangé. Mais bon, ils sont obligés de s'y mettre parce qu'ils voient bien qu'en fait, le choix a été réalisé. Je pense qu'un certain nombre ont pensé dans les premiers temps de Bitcoin Cash qu'il avait une chance de s'en sortir. Fortiori, on voit bien qu'aujourd'hui, le Bitcoin est resté de Bitcoin. Bitcoin Cash existe aussi. Il a sûrement une utilité. Il y a des gens qui l'utilisent. Donc voilà. Après, là, pour moi, je pense qu'il y a des débats qui ne relèvent pas d'une pure fonctionnalité. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. c'est quand on touche ces questions-là pour des gens qui font référence à l'homo economicus « tout doit être concouif » sous la forme d'incitations pécuniaires. Ben non, parce que si les incitations pécuniaires dans ce cas-là du contage est pas mal non plus. Non, il y a des valeurs aussi. La valeur de décentralisation. Il y a le fait que certains des acteurs considèrent qu'ils se sont très mal comportés. Je pense à les Roger Verre. Je ne sais pas, avoir un mec à la télé commencer à exulter et insulter du monde, c'est... Enfin, voilà. Il y a une dimension où c'est peu sérieux, c'est peu professionnel. On n'a peut-être pas envie de mettre en place notre business ou notre activité sur des gens qu'on trouve un petit peu étranges. Donc voilà, il y a aussi de la valeur dans tout ça. Bon. Donc, grosso modo, vous avez une communauté qui est très parcellaire, qui ne partage pas toujours les mêmes intérêts, qui n'a pas les mêmes représentations et donc qui doit composer avec cette diversité. Et c'est vraiment là un des points qui m'intéresse moi, c'est de comprendre que contrairement à ce qu'ils en disent dans leur papier, qui est vraiment très bon, c'est vraiment des nuances parce que c'est avec les outils même qu'ils me donnent que je peux aussi analyser tout cela. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails. Les détails d'ailleurs qui ont émergé, je pense qu'on avait, on a des nouveaux mots aussi qui apparaissent, les hachers, c'est un mot que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps avec l'ASF en fait, etc., etc. Donc, comme d'habitude, c'est nouveau, on a une nouvelle problématique qui a amené un certain nombre de changements. Bon, on va devoir avancer un petit peu parce que je vois le temps qui tourne et je sais que vous avez toujours beaucoup de questions. Alors, une fois qu'on a vu un petit peu les parties prenantes de la communauté, on peut se poser la question de « Ah, c'est vraiment si mauvaise que ça, comment cette grande diversité d'acteurs doit arriver à se coordonner ? » Parce que c'est la question principale que tout économiste se pose et qu'on se pose ici, bien entendu, c'est la question de la coordination des membres. Il n'y a pas de coordination de l'économie. Tout le monde fait ce qu'il veut faire. Alors, envoyer une somme d'argent du point A au point B en passant par un point C qui est un protocole, c'est bien ce qu'on appelle une coordination économique. Après, je sais, après, encore une fois, là, il faut qu'on établisse les mots sur lesquels on parle. Qu'appelles-tu toi, Marco ? Coordiner. Travailler avec l'autre. Alors, ça rend. Travailler avec l'autre. La coordination en économie, c'est une merde de la guerre, qu'on soit clair. Par exemple, il y a un truc qu'on m'a dit qui dit c'est vachement bien la coordination, je vais faire de la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est bien. On ne peut pas vous faire de la même manière. La théorie des jeux, après, je viens d'une très mauvaise école, c'est l'école de Nanterre. Méfiez-vous, Nanterre, il se passe des trucs. On m'a dit c'est l'antime invisible. On reconnaît les gauchistes qu'il y a donc ici, l'antime invisible. Pourquoi ? Simplement, parce que je ne veux pas te refaire de la théorie des jeux de bateau avec ton équilibre, enfin, avec ton dilemme des prisonniers, mais si tu laisses les homo economicus chercher leur seul intérêt, bien compris, ils ne vont tomber que sur l'équilibre qui n'était pas le bon à trouver, c'est-à-dire l'équilibre de Nash, et qu'on aurait préféré socialement avoir une meilleure coordination, c'est-à-dire qu'on tombe sur l'équilibre de Pareto. Tout le monde voit, en fait, ça ou pas du tout ? Parce que logiquement, je suis face à des économistes, je passe, pas du tout ? Pas grave ? Non mais ça peut être... Allez, on peut prendre du temps. Grosso modo, tu as une matrice de gains. Par contre, je n'aurais pas exactement la matrice, s'il y en a qui s'en souviennent. Donc, A et B. A et B, ces deux brigands, ils se sont fait attraper par la police, ils ont commis en casse, mais la police ne les a pas pris en flagrant délit. Il va falloir les forcer à se dénoncer les uns les autres pour pouvoir les condamner. Donc, tu as deux choix. Où tu dénonces, où tu tiens ta langue. Te tais. Tiens ta langue, donc où tu dénonces, où tu tiens ta langue. Et en fonction de ce que toi tu fais, enfin, tu vas... En fonction de ce que tu penses que l'autre fera, tu vas agir en conséquence. Déjà, pourquoi c'est intéressant en théorie économique, c'est qu'on sort totalement de ce qu'on appelle précisément la rationalité paramétrique qui voit en économie néoclassique un individu déconnecté du social, avoir accès à une équation de prix, il va choisir, il va maximiser sous contrainte budgétaire son panier de biens. Il va choisir des pommes et des bananes en fonction d'une courbe et il va prendre la tangente. Bon, on passe. Mais l'idée, c'est que ta décision d'économie, toutes tes décisions économiques, ne se font que par... parce que tu es face à des marchandises, tu les connais toutes, ces marchandises. Toutes. Même celles que tu ne connais pas, tu les connais. J'aime bien ce genre de formule creuse. Face à des terminales, ça ne marche absolument pas, les gars. Ce qu'ils ne voient pas, vous leur dites ça, ils ne comprennent pas. Malheureusement, c'est un peu la blague, mais ce n'est pas la blague. Notre monde économique est construit sur ces hypothèses. Tu n'as accès qu'à des marchandises, tu connais leur qualité et leur prix, et tu vas donc choisir la bonne quantité d'une et de l'autre pour maximiser ton utilité. Ici, on a dit, ok, en fait, ce n'est pas comme ça qu'un acteur économique agit. Notez-vous à la place d'un chef d'entreprise. Le mot est lâché, on est quand même en économie, il va se projeter dans un chef d'entreprise. Eh bien, lui, quand il agit, il ne fait pas comme la théorie le veut, il va d'abord essayer de voir ce que les autres font. Parce qu'il est sur un marché, il y a de la concurrente, il va quand même essayer d'avoir une main. Il va essayer de sortir la tête de son nez et puis voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on rentre ici dans des rationalités stratégiques. Le joueur d'échec ne joue que parce qu'il a anticipé ce que toi, tu ferais. Donc, moi, ce que je vais faire, je ne sais plus la matrice des gains, mais grosso modo, c'est simple, c'est si tu, moi, je pense que tu me dénonces. Si je te dénonce, on sait tous les deux dénoncer, on fait tous les deux cinq ans de prison. Par contre, si toi, tu me dénonces et que moi, je me tais, toi, t'es libéré et moi, je fais dix ans de prison. Ça ne va pas m'intéresser, je vais te dénoncer. Maintenant, on va me dire quoi ? Eh, mais toi, tu pourrais aussi tenir ta langue. Et là, attention, si toi, tu tiens ta langue, moi, je peux te dénoncer. Je ne fais pas de prison et toi, tu fais dix ans. Mais, si moi, je tiens la langue, on tient tous les deux notre langue et on fait six mois de prison. C'est la matrice des liens ici qui te donne les petits exemples où tu vas en prison cinq, six mois, un an, etc. Alors, en fait, grosso modo, l'acteur rationnel va se diriger par des petites flèches sur un équilibre qui sera, toi, tu vas me dénoncer, je vais te dénoncer, on fera cinq ans de prison. De fait, on a montré un échec de la coordination marchande ici puisque des homo economicus cherchant leur seul intérêt sont tombés sur l'équilibre qui était le mauvais, le moins bon. Ils auraient dû se taire tous les deux et ils n'auraient rien. Et c'est pour ça que la théorie du jeu est fondamentale dans les crypto-monnaies. C'est leur fameuse découverte de la crypto-économie. Wow, l'économie, c'est toujours poser la question de la coordination des acteurs, les gars, on n'a pas attendu un protocole informatique pour ça. Mais bon, et donc, c'est pour ça que ça va devenir intéressant. C'est là, moi, je te fais le gigane du prisonnier, je pourrais te faire le marchand de glace, tu as plein de jeux. Les conditions du jeu sont intéressantes, la récurrence et la fréquence du jeu aussi, elle implique des changements. Par exemple, quand je déclare ça, je demande à les gars, mais attendez-moi, il y a deux brigands là. Vous prenez deux napolitains, ils font quoi ? Ils se taisent. Ah bah, bien entendu ! Mais là, attends, on va voir, pourquoi ils se taisent ? Parce qu'en fait, si tu veux, à travers la théorie des jeux, on voit que des agents déconnectés les uns des autres recherchant leur propre intérêt se plantent. Ils font n'importe quoi économiquement au sens où ça ne sera pas porteur de la plus grande utilité possible. En fait, on va avoir besoin d'institutions qui dirigent les comportements. Et ici, bien entendu, il vient de faire référence à une institution tacite chez les brigands. C'est un fière, attends-moi. Tu me dénonces ? Mais ce n'est pas que moi qui vais chercher à buter. C'est tous les mafieux du monde. C'est l'ennemi juré. Le mec qui ne tient pas sa langue, il nous met tous en péril. Donc en fait, là, tu vois bien que dans la matrice des gains, ce que j'aime à représenter dans la classe, c'est d'un coup, je fais une croix. Non, ce n'est pas zéro, c'est t'es mort. Et là, tu comprends bien que d'un coup, l'acteur rationnel, bon, après, on pourrait critiquer aussi puisqu'en fait, on fait référence d'une certaine manière à notre mot économicus qu'on a bien déterminé comme on voulait nos petites matrices de gains et que d'une certaine manière, ça présuppose ce qu'on était censé ne pas montrer. Bon, mais ce qu'ils vont faire, c'est que c'est bien les... Ici, je ne t'ai pas pris la théorie des jeux pour rien, Marco. Non, non, non. Donc, tu comprends bien, c'est la base des raisonnements qui essayent de... C'est de jouer des jeux de coordination par défaut. Par exemple, s'il y a une attaque, je vais me coordonner avec les développeurs par défaut pour contrer une attaque. Mais c'est de la coordination. Moi, je ne me mets pas d'accord, je me mets d'accord avec ceux qui sont compétents et qui vont me défendre. Mais c'est par défaut parce que je ne peux pas... Tu te coordonnes, mais alors... Ouais. Comment te coordonnes-tu sur ceux qui sont compétents ? C'est qui les compétents ? Ben, Bitcoin Core. Enfin, moi, je suis... Comment t'en es arrivé à cette conclusion-là ? Parce que c'est ceux qui savent et qui y vont dans ton sens. Donc, tu fais référence à des éléments extrinsèques, là. Ceux qui vont dans ton sens, tu as défini ton sens, tu as défini ce qu'eux font par rapport à tes attentes, donc tu es bien en train de te coordonner à eux par des représentations, par un espace social, en fait. Oui, oui, oui. Mais bon, je ne travaille pas avec eux. Non. Mais alors, tu vois, on est dans des sociétés tellement complexes qu'il faut bien comprendre, c'est que... Bon, là, ça ne marche pas parce que je ne suis pas payé, mais logiquement, je peux dire, regarde, là, je suis coordonné à 68 millions de Français. Parce que j'ai des fils blancs qui me relient à tous nos vieux, à tous nos jeunes, voilà, je paye, on se coordonne même si on ne se connaît pas et c'est ça qui est beau. Et c'est aussi ce qui est beau dans le Bitcoin, moi, je trouve. C'est bien la masse qui sécurise le tout, qui nous permet de nous coordonner de manière individuelle comme tu le décris, en fait. Soit tu le fais ou tu ne fais pas avec ces gens-là. Mais c'est de la coordination. Coordination ne veut pas dire que tu as conscience de te coordonner et que tu le veux. Ça veut dire que tu arrives quand même à tomber sur un accord totalement décentralisé. Parce que, t'imagines bien, là, pour revenir prendre vraiment de l'ampleur en économie, pourquoi les libéraux, mais ils ont gagné ce combat-là, ils vous disent quoi ? Mais la coordination, vous vous arrêtez avec vos plans, vos plans, vos plans, ça ne marche pas. Vouloir un type qui aurait toute la connaissance qui dit aux autres ce qui marche, c'est un mauvais mode de coordination. laisser les gens choisir, on aura les meilleures coordinations qui soient. Et c'est la décentralisation de la décision qui permet cette meilleure coordination qui soit. Donc tu vois, l'idée, ce n'est vraiment pas que les acteurs le font en bonne entente. Non, au contraire. Souviens-toi que la loi du marché, c'est justement que tu fais tout pour ton propre égoïsme. C'est ça qui devient fun. C'est que la main invisible, c'est l'égoïste de chacun qui entraîne le plus grand bonheur du plus grand nombre. Et alors là, tu as Adam Smith qui vient de se retourner dans sa tombe parce que je viens de faire... Mais c'est comme ça qu'il faut l'expliquer par contre. Je viens de faire du main de ville. Ce qu'on a retenu de la main invisible, c'est exactement ce que lui trouvait licencieux. C'est l'horreur. Car Adam Smith, il pensait à la sympathie. C'est un philosophe à la base dont je parle. Mais voilà, tu avais une dimension épistémologique bien différente de ce que je viens de te dire. Est-ce que la sympathie est Bitcoin ? Non. Non, c'est là où, encore une fois, c'est pour ça que j'aime accroiser moi ce côté représentation. Clairement, ils sont plutôt dans du monde de ville. Je ne suis pas dans du monde de ville par contre. Mais bon, reprenons ce que je vois le temps passer. Alors, on va parler quand même rapidement des différentes procédures parce que c'est là où il y a quand même des procédures. Comment on se coordonne ? Comment on se coordonne sur une évolution du code et comment justement toi, moi, on va pouvoir essayer de se dire qui est en train de développer un truc qui m'intéresse ou fait n'importe quoi. On va voir l'émergence des bips. Bitcoin Improvement Proposal. Je crois que ça naît en 2011. Par Amir Taki. Et alors là, vous avez pareil. On se rend bien compte qu'il va falloir qu'on puisse proposer différentes implémentations nouvelles. On peut avoir envie de modifier du code. Comment ça se passe ? Comment on va pouvoir se coordonner sur ce nouveau code ? Comment on va pouvoir en discuter, souligner des problèmes ou pas ? Eh bien, on va mettre en place cette procédure-là. Cette procédure, elle va bien entendu aller sur GitHub. Et là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je vous conseille d'aller... Alors, elles doivent donner des informations techniques concises sur la modification, les propriétés de cette modification et sa mise en application. Et ce qui est bien, c'est encore une fois, ici, vous avez déjà une gestion des conflits. Quand on dit il n'y a pas du tout de conflits, il n'a pas été mis en place d'institutions permettant de... de réguler les conflits, je ne dis absolument pas. Et là, pour le coup, moi, je trouve que ce protocole informatique, par justement cette gouvernance qui l'impose très étrange, est une forme très nouvelle de régulation des conflits. Je ne dis pas qu'elle est le top du top, je ne sais d'ailleurs pas ce qu'elle sait que le top du top, je sais que c'en est une par contre et qu'elle a à se faire de pertinence et de validité. Après, on pourrait en venir, j'ai un jeune et un auditeur en l'année dernière qui m'avait fait un exposé, il était reparti uniquement sur ce texte. Moi, je l'avais un petit peu attaqué justement sur le fait qu'on peut difficilement faire un exposé sur le Bitcoin en partant d'une source parce qu'on va être fondamentalement un petit peu bloqué là-dedans. Et puis, grosso modo, ce qui me disait que ce n'est pas forcément une bonne gouvernance parce qu'on ne peut pas taper du coin sur la table et changer les règles. Je comprends. Je comprends que c'est une gouvernance de l'entreprise capitaliste et ça, sa gouvernance. On a des porteurs de capital et c'est à moi de décider 3000 mètres à la rue mais c'est efficace. Ça marche. C'est aussi le vote par représentativité et tout mais on a le droit aussi de penser des gouvernances différentes où ce n'est pas juste parce que vous avez le pouvoir de taper sur la table et de la retourner que vous pouvez changer les choses. Maintenant, là, il y a un arbitrage aussi. C'est la question de la rapidité. Si vous êtes dans une entreprise ou si vous êtes au niveau d'un État-nation ou vous êtes une instance de régulation monétaire et financière mondiale, de fait, la question de pouvoir changer tout de suite des choses, c'est ce qu'on appelle la discrétion d'une certaine manière. C'est important. Il faut vraiment que je me dépêche parce que sinon, on ne va vraiment pas avoir le temps. Donc, c'est un processus sur le... c'est un procédure sur BitUp qui permet en fait de vraiment de déplacer sur le côté procédural des conflits. Vous allez devoir l'exprimer sur un format très clair. Ça va être discuté par les codeurs qui peuvent le lire. Vous n'êtes pas obligé d'être codeur pour le proposer. Vous pourriez juste proposer quelque chose de très... juste une petite idée que vous avez. Mais il faudrait quand même que cette idée parle à des gens pour qu'ils essayent de voir en tant que code ce qui marche. une fois que ce BIP a été bien discuté. Il est discuté sur GitHub par les fameux développeurs. Mais il ne va pas être discuté par les développeurs. On va avoir d'autres plateformes qui là vont être ouvertes un petit peu plus aux néophytes. Alors les gens... Moi, j'y vais très peu sur GitHub. Je ne comprends juste pas grand-chose parce que ce n'est vraiment pas quelque chose que je connais même si c'est plutôt intéressant. Je vous conseille d'aller jeter un oeil au répertoire du Concore. Vous verrez qui intervient quand, comment. C'est plutôt très bien fait comme outil. C'est en ce sens-là aussi où vous voyez des dynamiques de procédure permettant de voir qui intervient qualitativement, quand, et donc avoir une dimension de méritocratie. Et vous allez avoir bien entendu Twitter, Reddit, et autres qui vont permettre à la totalité de la communauté d'en discuter et éventuellement de dire « Ok, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. » Alors, « Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. » Eh bien, ces bips, ils vont... Parce qu'il y a un certain nombre de bips, là je ne me souviens plus exactement les numéros, je ne vais pas aller les chercher spécifiquement. Mais vous avez une proposition qui a dit à un moment qu'il faudrait qu'on puisse signaler quels sont les nœuds d'accord ou pas d'accord. Donc on va avoir en plus ici ce processus de tiens, on va rentrer dans la possibilité de changer la constitution. Il va falloir qu'on puisse avoir des procédures de vote. Ces procédures de vote, ça va être le signaling, ça va être les flags. Donc les nœuds vont pouvoir dire « Ok, ce bip-là, je suis pour. » Et donc le but, ça va être qu'on va établir des temps. Tiens, pendant les trois prochains mois, c'est jamais du temps temporel sur la blockchain, c'est toujours des nombres de blocs, mais bon, j'essaie de parler à l'humain qui est en vous. Donc on va définir une période sur laquelle on considère qu'on doit avoir un consensus. 75%, 80%, 95% des prochains blocs doivent être minés avec le signalement pour ce bip. Si ça passe, c'est mis en place. Et donc on retrouve bien un processus, des procédures ici, de gestion du conflit qui permettent d'implémenter éventuellement des nouveautés et de demander à la communauté bien entendu de voter pour cela. ça sera toujours les nœuds complets et les mineurs qui vont pouvoir télécharger ce logiciel, mais gardez bien toujours en tête, nous les acteurs finaux, on va pouvoir aussi en fonction télécharger les bons logiciels ou pas. Donc en ce sens-là, on va pouvoir toujours donner notre voix ou notre poids à ceux qui suivent ce qu'on considère relevant de cette implémentation qu'on voudrait voir avenir. Bon, passons sur ces procédures parce que là vraiment j'ai encore 25 minutes, j'aurais bien voulu parler des terres. Bon, passons à l'UASF et tous les... Le problème d'évolutivité du Bitcoin il est vraiment présent depuis 2014, 2015, ça va vraiment commencer à ce que certains appellent la guerre civile et donc vous voyez bien, on va avoir une solution trouvée en 2017. Donc de fait, ça va passer quasiment on va passer deux ans de débats, de propositions différentes, d'implémentations différentes. La plupart vont être rejetées et ça, ça va être pour moi un intérêt. Donc comprenez bien qu'il y en est toujours dans cette logique de le choix général c'est le statu quo. Si vous voulez changer, il va falloir que vous soyez très nombreux, 90, 95% à vouloir mettre en place un nouveau code. Si vous n'êtes pas, on restera toujours sur l'ancien sur l'ancien code logiciel. Donc on peut y voir une approche un petit peu conservatrice mais je trouve que cette approche conservatrice est plutôt efficace en termes de je conserve la confiance éthique de mon protocole. Vous avez été d'accord il y a un certain temps donc que vous changiez pourquoi pas, vous avez toujours la possibilité de prendre mon code, de changer et de faire une nouvelle chaîne mais tant qu'on n'est pas très nombreux à être d'accord avec votre changement, on en reste à notre ancien système. On peut dire que c'est inefficace. Je trouve que c'est plutôt très efficace parce que là vous comprenez bien que le vrai risque monétaire ça aurait été de voir des implémentations mal pensées amenées par des acteurs qui ont un poids dans le réseau des gros mineurs à l'époque ou des développeurs importants sans que les utilisateurs n'auraient eu vraiment de possibilité de changer d'accepter ou non la chose on aurait pu voir en fait ce projet complètement s'effondrer. Il aurait pu avoir des bugs qui remettaient complètement en cause son existence même tant qu'à faire si on doit changer du tout au tout pourquoi ne pas aller sur du Ethereum pourquoi pas les Ripple c'est vachement bien Ripple c'est rapide les euros aussi c'est pas mal vous pouvez acheter votre pain avec les euros pas les bitcoins encore donc voilà vous comprenez bien d'une certaine manière moi cette approche conservative je trouve que pour préserver cette confiance éthique qui est toujours au coeur d'un système monétaire c'est pas plus mal vous par contre laissez le choix à d'autres d'aller voir elles et là pour le coup c'est ce qu'il s'est passé alors on en vient à UASF parce que même de rien il y a eu un enchaînement un petit peu intéressant de données c'est que alors on voulait il y avait toujours eu c'était soit on augmente les blocs c'est pour ça qu'on a vu des big blockers et vos big blockers étaient face à ceux qui défendaient ceguit ségrégatesse witness et donc toujours l'idée là on augmente on augmente la taille des blocs on va pouvoir mettre plus de transactions dedans avec ségrégate witness on change le script de transaction on rend plus optimum et donc on va réussir à mettre dans un bloc qui n'a pas changé de taille plus d'informations et de fait on est plus efficace et ça marche mieux alors le problème c'est qu'on avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas ségrer beaucoup je ne sais pas s'ils étaient beaucoup ils étaient big blockers et on voit bien à la malice qu'effectivement c'était les mêmes qui avaient des logiciels qui avaient du hardware un petit peu trafiqué qui leur permettait d'avoir un avantage stratégique sachant que quand on passe à ceguit cet avantage stratégique tombe et il ne pourra plus être utilisé donc là on peut comprendre qu'une partie des acteurs qui avaient investi beaucoup n'avaient pas envie de voir disparaître une partie de leur investissement et de leur amortissement et donc se sont dit nous il faut à tout prix qu'on développe le big block ceguit ce qui était très important pour ceux qui étaient plutôt à le soutenir c'était attendez voir en plus d'optimiser nos blocs c'est à dire qu'on va pouvoir en mettre plus dedans déjà les frais vont tomber on aura une capacité de sortie du protocole qui est plus forte c'est une implémentation qui permettra à terme une deuxième implémentation les fameux layer 2 lightning network c'est pour faire du lightning network on avait besoin parce que ça ça touche à la signature on en avait besoin et ça permettait de rendre possible le lightning network donc on pensait bien là à des gens qui avaient en tête il y a du seguit ça améliore déjà le protocole en couche principale mais qui va permettre aussi de penser des protocoles enfin sur ce protocole des couches un layer 2 qui mine de rien et je vous l'ai déjà un petit peu montré m'apparaît assez intéressant en ce sens où dans la définition des incitations ça change un truc vous vous souvenez ce que je vous avais montré c'est si on restait dans du big block tout l'argent généré par l'utilisation de la blockchain part dans les mineurs quand on est sur du seguit avec lightning vous avez les mineurs qui prennent toujours une partie mais vous allez avoir éventuellement les gens qui vont développer des services de lightning qui vont pouvoir aussi prendre une partie et là on a une meilleure répartition de la création de richesses liées à l'utilisation de ce protocole et donc toujours essayons de trouver un petit peu la dimension matérielle et l'intérêt matériel qui est porté par ces gens-là et donc ce seguit ça déplaisait à beaucoup 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 de monde et ça doit être juste avant l'été bon les plus grands pareil logiquement quand je fais toutes les procédures ces grands acteurs se sont aussi mis à se faire des rencontres on a eu des conférences c'est à l'une bitcoin et ainsi de suite vous allez avoir des tables rondes des plus grands mineurs des fabricants de hardware des wallets etc etc qui se donnent rendez-vous qui essayent de discuter pour trouver des solutions pour essayer de voir qu'est-ce qui serait l'idée majoritaire et ainsi de suite et à un moment ils vont se donner rendez-vous à New York ils vont dire quoi ? ok on accepte seguit si et seulement si on passe à seguit dans l'été et en novembre on multiplie la taille du bloc par deux c'était le fameux seguit 2x le note au tableau je pense que vous en avez entendu parler bon alors ça a été un peu ok il y a eu cet accord trouvé par ces gens là bon là vous comprenez bien on a des gens qui se donnent rendez-vous à un endroit mais ils ne représentent en rien ils n'ont pas de droit de vote on ne leur a pas fait de pouvoir pour qu'ils prennent notre mais bon ils ont l'impression qu'ils incarnent l'intérêt des gens et là moi pareil sur Twitter j'aime bien souligner oulala mais vous connaissez beaucoup l'intérêt des gens on dirait des marxistes un peu bas de plafond ils savent à la place du mec ce qui est bon pour lui et là moi je laisse toujours l'acteur définir son propre intérêt parce que je suis un peu perdu je ne peux pas le résoudre à un intérêt instrumental et je suis obligé de tenir compte de ces valeurs là je vois que Weber est une source d'une certaine manière importante et donc bon on les a laissé le faire parce qu'on a dit certains ont bien vu qu'il y avait du seguit dedans là ils se sont dit quoi ? faisons on va avoir seguit dans l'été et éventuellement le 2x on pourra s'en passer mais il y avait quand même des tensions et pour qu'on passe à ça il a fallu de l'UASM c'est-à-dire on pourrait quand même souligner que seguit avait été implémenté aussi par litcoin 6 mois avant ah oui effectivement donc déjà certains avaient eu peur et sur litcoin on l'implémente c'est important parce que le fameux bitman qui a son avantage compétitif sur son ASIC pour bitcoin a aussi produit aussi des machines pour litcoin là-dessus ils vont accepter qu'on passe à seguit parce que tu considères que c'est pas la chaîne principale que c'est un petit amusement donc voilà et on va voir que ça marche déjà on va se rendre compte qu'ici on a bien un écosystème qui se crée parce qu'il n'y a pas que le bitcoin il y a aussi ce qui se passe ailleurs peut servir de modèle peut impliquer des changements de représentation des acteurs eux-mêmes non ce qui s'est passé ici sur le bitcoin a fait ok certains se sont dit seguit on va pouvoir mais il y avait encore un certain nombre de gens qui n'étaient pas vraiment d'accord et ça devait aller en termes de signalement et on a un développeur qui a balancé un bip sous un pseudonyme un Shaolin Frey qui a dit ok moi je propose l'UASF et qui permettait en fait en ce mot de dire dire aux mineurs si vous ne signaliez pas seguit on fait ces sessions de vous on en a marre vous nous imposerez rien on va nous télécharger ce logiciel sur ce nœud complet et tous vos blocs on les refusera et on vous forcera un moment à avoir le seguit et donc ça n'a pas eu lieu ça mais ce qui devient intéressant pour moi c'est qu'on est vraiment face à ces rationalités stratégiques il y a eu des coups de bluff ici on n'a jamais reçu combien combien allait pouvoir vraiment est-ce que ça aurait donné quelque chose ça moi j'en sais rien on savait le nombre de nœuds on savait le nombre de nœuds qui ne relayaient pas les futurs bluffs alors moi on m'a précisé un truc ça je veux bien que si toi tu as la réponse moi on m'a dit que les signalements ça ne te donne pas vraiment toute l'information parce que tu peux signaler et mentir et que tu as un certain nombre de nœuds qui n'apparaissent pas dans ces signalements je crois que c'est Laurent XT qui m'a dit ça des nœuds qui n'apparaissent pas ouais tu pourrais ne pas apparaître parce que t'es caché en fait tu fais partie du réseau mais t'es caché le réseau ne voit pas qu'est-ce que c'est un signalement on ne veut rien dire puisque c'est seulement la flag donc tu peux mentir ça peut être des dimensions de bluff on a eu des signalements qui pouvaient devenir importants puis d'un coup ils diminuent parce que les mecs ont retiré leur signalement ce qui est marrant dans le jeu d'ArkGraman c'est que justement il y en a qui signalaient pour que Segwit s'est activé puis après une fois que le hard fork devait passer il ne signalait plus bah en fait le signalement est fou en fait il y a des jeux de bluff on est face à du poker et ces outils deviennent des outils vraiment pour essayer de montrer qu'on a la majorité et UASF a pu faire peur en tout cas moi j'ai adoré parce qu'il y avait derrière UASF il y a vraiment on revigore un petit peu l'esprit des cypherpump je suis souverain de mon pays c'est moi seul qui définit ce que j'accepte donc c'est mon nœud complet qui prime et si on est tous d'accord là dessus et qu'on a tous à peu près le même logiciel sur notre nœud complet les mecs pourront rien faire c'est nous le réseau et donc de fait on ne savait pas trop ce que ça allait donner en pratique est-ce que ces gens-là auraient réussi à tenir vous pouvez voir si on a un fork de shell on a 10 tendus qui continuent à miner le vrai code le leur avec les nœuds complets tous UASF qui sont d'accord avec eux ça pose un problème c'est qu'ils sont trop peu nombreux à la miner donc on a face à eux des attaquants possibles qui pourraient essayer de casser cette nouvelle blockchain bon on n'a pas vu ça puisque tout simplement c'est passé les mecs ont dit ok on passe à Segwit et c'est passé courant de l'été historiquement justement tout était activé en user activity de ce fort parce que dans Bitcoin on met à jour tous les nœuds à telle date on décide qu'on change et les mineurs sont obligés de suivre sinon ils ne développent un valet là pour Segwit on en a fait autrement on a voulu que ce soit d'abord les mineurs bon ça a fait des capillages et je pense que les prochains BIP sont activés d'abord par les nœuds et les mineurs sont obligés de suivre ça c'est intéressant quelqu'un le nœud ça il y a un ordre d'habitude c'est les nœuds d'abord qui implémentent le logiciel et après les nœuds historiquement c'était ça sauf pour Segwit ça a été fait autrement on a décidé d'activer autrement parce qu'il y avait besoin d'un aval plus important des mineurs sachant qu'on leur avait enfusé d'abord deux X donc ça je ne le savais pas et c'est vraiment vraiment très intéressant parce que là d'un coup vous imaginez mettez-vous à la place de Bitmain il nous voit les mecs les menacer ça bombe le torse on va y aller on va y aller mais lui il veut y aller aussi donc il a proposé le hash c'était quoi le hard c'était l'autre truc ce qui a donné Bitcoin Cash ben c'est là hash ah il avait donné un nom pompeux aussi il va nous répondre bon j'essaye de vous donner aussi un petit peu le côté parce qu'on est dans l'imaginaire ils nous font du storytelling ces gens-là donc bon ils étaient aussi les big blockers on dit vous faites ça nous on va faire l'autre et ce qui est marrant c'est qu'ils sont restés nous vous nous annoncez que vous voulez faire le ASF s'il n'y a pas assez de 8 nous on vous dit que dans tous les cas en août on transforme le code et on part sur une nouvelle implémentation et c'est ce qui va donner c'était le premier août et Bitcoin Cash a démarré le premier août c'est ça et ça a donné lieu à ce que vous connaissez aujourd'hui sous la forme du Bitcoin Cash qui était en fait une réponse des big blockers à cette cette chose qui leur a échappé un petit peu alors en plus ça va complètement leur échapper puisqu'en novembre arrive le moment où on parle du fameux 2X et là ils se rendent bien compte qu'on leur a fait manger la soupe tiède c'est qu'on leur a donné un joli petit un petit bonbon au début parce que ça avait l'air sympa mais eux le bonbon c'était celui ils voulaient bien accepter pour avoir ce qu'ils voulaient vraiment l'augmentation du bloc mais une fois que tout le monde va avoir ses WIT les autres ils ne veulent pas l'augmentation du bloc donc ils vont dire ben non reste là alors là les mecs ils disent mais vous revenez sur votre parole c'est pas bien et non c'est pas bien mais c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de coordination il n'y a pas de coordination et c'est là où leur parole ne reposait sur aucun pouvoir distribué à ces gens là ils peuvent se donner rendez-vous à 15 ou 20 ou 100 50 dans une pièce c'est pas pour autant que les milliers d'utilisateurs sont derrière et vont accepter maintenant les utilisateurs finaux l'accepteraient auraient-ils eu du 2X ça se réveille aussi parce qu'à chaque fois on a un fork et si ce fork doit marcher c'est au sens que toute la communauté passe derrière et là moi ce qui m'intéresse c'est quand même de voir que c'est bien ces WIT qui n'y a plus à la communauté ils en sont restés là et point et on a bien la définition d'une majorité qui n'est pas une majorité à 50% etc etc mais c'est quand même une majorité oui non c'était juste une question vocabulaire sur coordination simplement en économie surtout en la théorie des jeux la coordination c'est dès lors que les agents ne communiquent pas sinon on parle de coopération et donc là en fait on a une forme de coordination avec ce WIT comme ça simplement c'est une coordination sous-optimale et coopérative d'ailleurs parce que là on a des acteurs qui se sont liés Roger Verre avec Bitmain et qui ont commencé ils se sont structurés et puis là on est face à des pros de la rhétorique et c'est une attaque sociale parce que je trouve qu'il n'arrive à mon code pour de la rhétorique donc ils font émerger leur code puis ils l'ont dit au départ il n'y aura pas de replay protection c'est à dire qu'en fait comme ils partagent le même code il suffit que moi je veuille envoyer mes Bitcoin Cash pour les liquider à un endroit la transaction que je fais sur la chaîne Bitcoin Cash est valide aussi sur la transaction Bitcoin problème si le wallet qui peut enfin si je crée un nouveau wallet Bitcoin Cash à un endroit mais après le fork la même adresse en Bitcoin ne peut ne pas exister ou en tout cas elle existe mais j'aurai pas la clé donc on peut avoir en fait des sommes de Bitcoin qui seraient transférées à une adresse dont j'ai pas les clés bon ça pose un certain nombre de problèmes techniques pour les utilisateurs lambda comme moi ou comme d'autres et donc là de fait c'est effectivement vouloir forquer un code d'une manière très peu propre pour en fait faire monter une indignation générale des utilisateurs parce qu'ils ont fait des bêtises et là toujours pareil dire mais c'est pas nous c'est les autres et donc il y a vraiment eu cette dimension et c'est là où pour des gens qui disent code islo code islo code islo il est en frite nulle part j'ai pas vu le table de loi tomber s'attaché Nakamoto j'ai bien l'impression qu'un jour ou l'autre on aura une église à son nom mais moi toujours l'église tel le nazaréen je pense que le royaume il est sous les pierres c'est une vision très anarchiste je peux avoir même ici aussi de cela donc ça tient pas ça nécessite un certain nombre de lois de lois ici je provoque de convention au minimum plus ou moins formelle mais tu vois là il y aura une vraie question c'est vouloir de la replay protection je pense que c'est nécessaire tout le monde s'est désisté au dernier moment en fait parce que les processeurs de paiement ou les exchanges sont désistés ils n'avaient pas de tomber leur business c'est là où c'est important il faut que vous compreniez que derrière les big blockers il y avait en fait la plupart des gens qui ont de pognons qui ont des intérêts économiques parce qu'ils voient très bien que ces big blocks leur permettaient vraiment continuer sur un trend allez on fait de la transaction on prend des frais ça va mieux ça leur permettait d'ailleurs dans le cas de Connbaise avec ces silos de ne pas gérer le problème qu'ils avaient foutu parce qu'ils ont mal fait le truc ils s'en sont peut-être rendu compte trop tard avec des grands blocs c'était bon ils allaient pouvoir te foutre tous tes inputs dans une seule transaction et hop c'était bon ils avaient après de l'input qui avait été réduit en taille mais voilà et là comme le dit très bien Marco toutes les boîtes qui ont commencé à dire mais nous on va quand même faire du bitcoin cash on va vous forcer un peu la main il y a eu des campagnes un petit peu de boycott ou d'informations sur Twitter et de fait des appels vraiment à ok vous le faites on s'en va mais moi même d'ailleurs j'ai eu des trucs où d'un coup je fais voilà vous ne m'imposez pas ce logiciel je veux déjà que vous me dites exactement ce que vous en faites et en fonction de ce que vous faites j'aurai le droit de changer aussi et donc de fait ils sont tous passés au bitcoin normal c'est 8 aujourd'hui parce qu'ils ont compris que le choix majoritaire de la communauté avait quand même été pour ce c'est 8 là ça a quand même été un espace de débat très important ça a forcé beaucoup de gens de la communauté à aller se renseigner à vous de voir si c'est comme ça que ça se passe mais aujourd'hui en théorie enfin politiquement moi je n'ai pas l'impression que les débats on passe par de l'amendement en plus même nos représentants dans la chambre ne servent même plus à rien à vous de voir mais c'est vrai que là moi c'est pareil il y a une dimension ultra pédagogique il y a un souci ça vous force à aller regarder un petit peu le souci parce que vous n'allez pas pouvoir attendre des autres de vous trouver la solution il faudra un petit peu comme Marco l'a dit que vous trouviez un petit peu ce que vous en voulez ce que vous attendez vous de ce système pour après se accepter ou non ce que fait les entreprises qui vous louent le service ou qui vous donnent un service bon avançons avançons donc un certain nombre de problèmes se posent par exemple il y a eu le ticker aussi Bitcoin Cash ou BCH et là pareil il y a des gens si vous allez au Japon aujourd'hui un mec comme Roger Vert passe à la télé en disant le vrai Bitcoin c'est Bitcoin Cash donc aujourd'hui en fait son but c'est de vous faire montrer un Bitcoin en disant c'est du Bitcoin alors que c'est pas le vrai Bitcoin en tout cas c'est pas ce que nous moi Marco d'autres appelleraient le Bitcoin c'est problématique pour des gens qui viennent de rentrer il y a des gens ils vous disent mais je vais acheter du Bitcoin et puis en fait c'est du Bitcoin Cash qu'ils ont donc là il faut faire vachement attention et ça c'est une attaque qui n'avait peut-être pas été pensée parce que c'est pas une attaque du protocole c'est l'attaque de la tête des gens c'est une attaque sociale tu disais dans les éléments mais le code ne peut pas régler des problèmes c'est justement et c'est pour ça qu'il faut une autre gouvernance et c'est moi là un truc qui m'intéresse beaucoup c'est cette dimension que je partage d'une certaine manière avec eux c'est le côté très anarchiste ici de chaque individu doit être en capacité de savoir ce qui se passe comme d'habitude c'est le même problème avec les fake news et ainsi de suite oh là vous voulez qu'un papa nous dise ce qui est vrai ou faux j'ai laissé papa de côté et je veux savoir moi selon mes principes et mes valeurs ce qui est vrai ou faux point mort et je ne laisserai personne le décider à ma place et c'est pour ça qu'encore une fois là ça enjoint tout le monde à faire des efforts ça enjoint à aller chercher des informations et je trouve ça très profondément intéressant même si je tiens à le souligner ça pose une vraie question de rapidité donc on va finir un petit peu sur le bitcoin parce que je l'introduis un petit peu le reste c'est vrai que certains préfèreraient que en cas de problème on aimerait qu'il y ait plus de transactions et bien demain il y a plus de transactions dans le bloc on aurait pu voir que c'est une coordination efficace mais là ça doit se fonder effectivement beaucoup plus sur la coopération et même un centre qui décide pour les autres et les autres suivront après on peut être en droit de se dire au vu de la décentralisation du protocole de fait approche conservatrice le statu quo prime les évolutions du code ne pourront être amenées qu'avec une très large majorité si vous n'avez pas la majorité tant pis je vous laisse libre d'aller voir ailleurs et c'est ce côté là et attention souvent d'ailleurs j'utilise le mot schisme avec des pincettes parce qu'on voit bien cette dimension un petit peu religieuse qui peut être intéressant quand on est en train de parler de monnaie parce que derrière même la confiance il y a aussi une dimension presque de croyance mais alors dans un schisme religieux n'oublions pas que ça s'est souvent fini dans des bains de sang et qu'il y en a qui ont beaucoup à y perdre ce qui devient intéressant dans un fork de logiciel c'est que personne fait votre choix du jour au lendemain vous vous retrouvez avec les mêmes unités monétaires dans les deux chaînes à vous de voir ce que vous voulez en faire soit vous gardez les deux parce que vous voulez laisser à ces deux communautés la possibilité et puis qu'au fond vous être de l'une et de l'autre ça marche aussi on peut faire du syncrétisme c'est plutôt pas mal soit vous êtes complètement contre cette lune des chaînes vous allez revendre vos coins pour en en racheter de l'autre bon certains essayent de se dire oui mais attendez voir économiquement la valeur d'une chaîne va se diviser en deux ils ont commencé avec des équations magnifiques pour essayer de savoir ce qui s'y jouait non ce qui s'y joue c'est pas juste une division par deux selon la pondération je vous dis non rien n'empêcherait de penser que la nouvelle chaîne va plaire à plein de monde les gens bon là ça renvoie encore une fois à l'évaluation économique de ce qui s'y passe certains essayent d'y appliquer juste de la loi de Metcalfe c'est à dire le réseau va avoir une utilité exponentielle c'est plus compliqué que ça je vous renverrai à des bons papiers mais que j'ai pas encore suffisamment synthétisé de Vitalik Buterin qui mine de rien est plutôt carré là dessus et allez on va introduire un petit peu quand même cette question là parce que j'avais envie de vous parler un petit peu d'Ethereum qui représenterait plus le règne de la discrétion c'est à dire que là on va avoir une crypto qui est beaucoup plus centralisée on a une fondation elle s'est créée autour d'une fondation qui a fait une ICO ça leur a donné donc beaucoup d'argent et vous imaginez bien avec l'explosion du prix de l'Ether c'est vrai que ça leur donne une masse pour voir venir ça change tout vous comprenez bien que les premiers développeurs n'étaient pas payés ou payés par des caisses à la fondation par du don et ça n'avait pas été prévu par le protocole c'est parce que vous croyez à la chaîne que vous vous emmeniez un petit peu et si ça marchait vous preniez un petit peu d'argent mais avant c'était pas le cas et j'ai lu beaucoup de gens qui expliquaient au début même ce moment où la plupart vont être des développeurs dans des entreprises ils vont voir ça puis ils ont un intérêt parce qu'ils sont passionnés donc ils vont s'y mettre puis à un moment ils comprennent bien qu'ils ne peuvent pas faire les deux ils vont vouloir se lancer ils veulent faire ce qu'ils appellent ils veulent monter en compétence c'est-à-dire lâcher leur boulot pour ne faire que du bitcoin mais le bitcoin à l'époque ne rapporte pas donc on a des gens qui se sont mis en difficulté économique pendant un certain temps c'est pas eux qui étaient les mineurs à la base c'était eux ils voulaient juste faire du coin là on a des gens qui arrivent directement ils ont un budget pour financer leur coin ils vont avoir un très grand nombre d'individus qui vont avec on connait les têtes on va avoir bon bah à la place de Satoshi Nakamoto on a un jeune mec de 17 ans à l'époque 21-22 aujourd'hui Vitalik Buteri dans le plus c'est la tête de l'emploi il est classe un genre de mec un petit génie de 17 ans quand il s'est mis aux crypto-monnaies ça va devenir important parce qu'on va avoir une tête à mettre aussi sur le truc cette fondation va pouvoir prendre des décisions de manière beaucoup plus unilatérale on va rechercher toujours des consensus mais les consensus si on les cherche ils sont plus discutables alors je vais essayer de vraiment finir vite mais un des moments où on voit fondamentalement en cas de problème avec Ethereum on a eu une capacité la gouvernance n'est pas la même donc ça peut changer beaucoup plus vite c'est bien entendu ce qui s'est passé il y a maintenant il y a deux ans maintenant ou là The Dow waouh hallucinant le temps passe vite donc oui une des premières choses Ethereum se lance ça ne coûte pas grand chose il y a encore beaucoup beaucoup de mythes autour le super ordinateur mondial ce genre de termes un peu absconce mais surtout on nous parle de DAO la fameuse capacité de créer par des smart contracts des entités sur le net par ce protocole qui s'auto qui s'auto dirigerait c'est à dire que on va et ça va être ce principe de The Dow mis en place par des français alors je fais comme du peu avec les traits qui me restent on va donner un LHSS ça va devenir PSL mais apparemment l'argent ne l'en ont plus fait par des français je ne donnerai pas leur nom parce qu'aujourd'hui leur nom il est mal vu mais ils mettent en place ce qui voudrait être un fonds de pension un fonds d'investissement décentralisé grosso modo vous allez avoir un smart contract tout le monde va pouvoir envoyer de l'argent dedans quand on y envoie de l'argent on va recevoir des tokens à hauteur de ce qu'on y a mis avec ces tokens on aura un droit de vote et on va pouvoir voter et émettre des propositions on pourrait dire tiens on va proposer qu'une partie de la cagnotte finance des portes automatiques qui s'ouvrent qui se ferment avec un téléphone portable c'était le projet qu'ils avaient eux et ça va se mettre en place ce qui est très très marrant c'est que moi j'y participe il y a plein de gens qui viennent ça ça marche du tonnerre ils ne s'y attendaient pas mais fondamentalement moi j'ai envie de voir ce que c'est et je pense que la plupart se disent mais c'est la première fois donc on veut essayer et ils récoltent ce qui n'était absolument pas pensé à l'époque c'est 16 millions d'euros si vous l'exprimez au prix d'Ether aujourd'hui c'est juste hallucinant et c'était je crois près de 20% ou 15% de la masse monétaire en Ether qui s'était acculé dans ce contrat là et ce qui est marrant c'est que et moi alors là c'est là où je commence à me dire c'est vraiment génial ce monde est merveilleux c'est que la première des propositions une des premières propositions que je vois émerger c'est une proposition qui dit on arrête tout le code est mauvais je dis mais c'est génial le premier truc qu'on va voter c'est le fait qu'on arrête quoi c'est par contre des individus très importants dans la communauté parce que c'est là là on est face à la communauté des développeurs ils regardent un peu partout ils sont bons de bitcoin ils peuvent être bons ailleurs aussi donc on va avoir Vlad Zamfire vous pouvez retenir un petit peu ce nom là parce que c'est quand même un mec important de la communauté en plus il aime bien se troller lui même il est plutôt fun comme gars c'est lui qui pense au passage à la proof of stake pour Ethereum et qui est un des premiers à avoir le flow avec Emin Gunsirer et d'autres chercheurs et donc tout de suite ils se rendent compte qu'il y a un problème le code a été fait avec des craies et ça marche pas donc ils disent oula 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 ou ça va pas mais ce qui est génial c'est que vous pouvez voir et en fait il y a une fonction de split des gens peuvent décider ah bah non on sort on va sortir avec nos mises et on va recréer des petites déranges puis il y a plein de split comme ça qui se créent puis moi j'en vois un apparaître le mec il s'est appelé I'm alone il est tout seul le mec marrant il est tout seul bah ouais il était tout seul tu m'étonnes c'était lui l'attaquant et c'est lui qui va commencer en fait il s'est rendu compte qu'il pouvait par une fonction drainer tout l'argent qu'il y avait là ailleurs et il se met à le faire donc ça un vendredi matin je me réveille je vois le prix de l'éther qui s'effondrait je me dis tiens c'est marrant ça et là le monde est en émoi ils sont tous sur twitter alors ce qui est génial c'est que dans la demi journée vous avez déjà des gens qui commencent à dire il faut du soft fort du hard fort Vitaly Buterin propose un truc ah non parce que là il y a une proposition les mecs sécurité freinent la proposition la passe au crible de leur modèle puis ils peuvent le faire tourner sur du test net pour voir un petit peu les vecteurs d'attaque ah non votre solution elle est encore pire que le problème bon solution trouvée pour embêter le hacker qui lui draine des milliers d'euros toutes les secondes spammer la blockchain donc là appel à tous les mecs qui sont capables de comprendre ce que c'est dire spammer la blockchain moi même à l'époque je ne sais pas ce que ça veut dire ça veut dire en fait balancer plein de transactions qui valent rien pour ralentir le tout et donc tous les gens commencent à spammer leur propre blockchain pour être sûr que le mec lui n'ait plus la capacité d'aller aussi vite bon il va s'arrêter il va s'arrêter il ne va pas drainer tout comme quoi on ne sait même pas pourquoi il aurait pu continuer puis là il y a les white hackers qui rentrent en compte parce que c'est mais c'est rocambolesque vous voyez D'Artagnan qui arrive c'est le white hacker putain il y a plein de gens qui drainent de partout ah oui mais nous on est les gentils alors les gentils drainaient les comptes en disant nous on va les mettre on va les mettre en sécurité et après vous nous direz à qui c'est et puis on rendra bon moi je me dis mais c'est génial alors là de la reine on est passé à la discrétion et puis pas avec le dos de la cuillère comme on dit donc bon ça s'est passé de manière assez étrange mais bon c'est white hacker il ne fallait pas savoir qui c'était sauf que les mecs à travers de nombreux posts ils avouent qu'ils sont alors d'un coup ils postent un truc sur Twitter puis d'un coup on lui dit ah mais t'en faisais parti oh le tweet disparaît bon c'était c'était assez marrant parce qu'en fait ils étaient liés à la fondation donc c'est bien on est contre ce que j'essaie de vous montrer c'est Ethereum on a une tête c'est la fondation ça ne plaît pas aux bitcoineurs ça c'est clair et net parce que là on est très très loin de la décentralisation appelée de leur vue et de leur vœu maintenant attention comme j'ai essayé déjà de vous le rappeler Ethereum waouh c'est beaucoup plus ambitieux leur surface d'attaque est beaucoup plus importante on est vraiment face à un protocole qui est dans ses balbutiements le fameux Vlad disait encore il y a 6 mois n'y mettez pas de millions d'euros dans ce système c'est un prototype ce n'est pas sécure et je pense que quand on a un des mecs qui développe le protocole le plus vraiment le cœur du protocole qui vous dit ça j'aurais tendance à dire écoutez-le c'est un peu dommage on voit quand même beaucoup de gens amener vraiment beaucoup d'argent dans une vision non totalement de recherche mais déjà dans des volontés d'industrialisation et donc de fait ce problème de The DAW va être résolu comment ? on se rend très vite compte donc soit on ne fait rien on laisse un mec partir avec 20% de la masse monétaire le problème c'est qu'il est tout de suite clair que pour eux il va leur falloir passer à de la proof of stake ils le savent parce qu'encore une fois et c'est ce que je te demandais au début donc la proof of stake amènerait surtout le fait que les blocs sont plus rapides c'était un peu la question que tu m'avais amenée la dernière fois de fait et de fait c'est là l'arbitrage clairement c'est peut-être plus rapide mais dans ces cas là la blockchain va augmenter énormément et donc là vous comprenez bien qu'il y a fondamentalement à vouloir aller avoir des blocs qui génèrent très vite et donc pouvoir avoir un très grand nombre de transactions un problème c'est que la blockchain devient très lourde et ça peut amener de la centralisation c'est pour ça qu'eux directement ont en tête en plus du proof of stake ce qu'ils appellent le sharding c'est à dire que on n'est plus les nœuds n'est plus l'entièreté de la blockchain mais que des bouts la blockchain pourrait être reconstruite par n'importe quel point en allant chercher les bons petits bouts mais personne ne va pouvoir ne devrait avoir à apporter apporter la blockchain en tant que tel parce qu'elle sera trop lourde bon l'idée vient assez vite de on fait un hard fork c'est à dire qu'on va réécrire le code et on va faire en sorte que les sommes soient rendues à ceux qui avaient envoyé à la DAO donc en fait on va revenir à une forme d'historique ancien ça va être défini alors il va y avoir une procédure de vote aussi certaines adresses on va pouvoir voter en fonction du nombre d'éthers que vous avez dans votre adresse et pondéré aussi le vote obtient 81% de oui pour le truc enfin pour le hard fork certains vous diraient oui mais c'était les très grandes adresses ben oui la fondation a une masse une masse d'éthers il suffisait qu'elle vote oui pour que ça donne déjà un gros poids au oui bon moi d'une certaine manière en tant qu'utilisateur j'étais là à me dire bon est-ce que je laisse des mecs se barrer avec autant d'argent non le code is low c'est pas mon délire la loi elle a toujours besoin d'être interprétée ici c'est un code le fait que l'utilisateur utilise le code pour drainer l'argent il est clair que cette activité n'était pas considérée comme celle attendue donc on est en droit de dire que ce n'est pas bon et puis voilà ils ont fait ce choix là ça n'a pas plu à tout le monde et ça va donner aussi la naissance à l'Ethereum classique qui vont être les d'artagnans verts en disant oh là vous avez censuré le code nous on ne censure rien on garde le même code ce qui est plutôt intéressant dans l'histoire c'est que ça a permis quand même aux hackers de se ressortir avec pas mal d'argent il a été récompensé pour ça parce qu'il a eu un rôle important ce monsieur moi je trouve qu'il est intéressant et les hackers ici jouent toujours un rôle important puisqu'ils viennent pointer du doigt le problème et puis montrer aussi à des gens que leur projet n'est peut-être pas si sérieux que cela parce qu'avoir monté un smart contract aussi branlant avoir accumulé autant d'argent ça allait être en péril pour Ethereum pour le passage en proof of stake au réflexe le hacker ça allait être un de ceux qui en avaient le plus et qui aurait pu être celui qui résout les prochains blocs il y avait un souci pour dans l'optique Ethereum normale ça a donné naissance à Ethereum classique bon j'essaie de vous montrer qu'en fait on a une très grande diversité de gouvernance dans ces protocoles c'est vrai que le Bitcoin m'intéresse beaucoup c'est le premier et puis il est sur un cœur en valeur près la règle mais ça donne quelque chose qui est fonctionnel aussi qui ne bouge pas facilement mais est-ce que c'est le but de vouloir bouger facilement ça c'est une question que je laisse ouverte on a d'autres protocoles qui sont plus ouverts à la discrétion qui sont aussi plus ouverts à la réflexion on a eu un premier qui a posé des problèmes on a les projets suivants qui peuvent y réfléchir c'était le côté ICO ça a permis d'avoir de quoi financer je pourrais finir sur d'autres protocoles aujourd'hui qui pensent directement la sécurité et le financement de leur gouvernance par le protocole lui-même et ça peut-être que mais d'ailleurs c'est ce qu'on peut voir dans du décret c'est ce qu'on peut voir dans du dash même si dash est souvent très mal considéré dans cette communauté il va être d'ailleurs forké en PIVX pour nettoyer un petit peu ce qu'on lui reproche mais on va avoir des logiques avec des nœuds validateurs qui valident les transactions et les enregistrent qui sont en proof of work mais on va avoir ce qu'on appelle aussi des masternodes des nœuds d'un niveau hiérarchique supérieur qui eux sont en proof of stake ces nœuds vont vous donner la possibilité d'avoir d'autres fissures d'autres propriétés par exemple les masternodes dans du dash vont pouvoir rendre instantanées les transactions je vous l'envoie et vous la recevez directement vont pouvoir les rendre complètement anonymes aussi et ce qui devient intéressant ici c'est qu'on a donc une récompense du minage qui va être répartie en fonction de différents statuts vous allez avoir je crois je ne peux plus vous dire de bêtises donc on va dire juste des fourchettes mais ça doit être environ 50% de la récompense qui part directement chez les mineurs en proof of work vous allez avoir 25% qui va partir chez les ça doit être 35-35 je pense ou 30-30 qui va partir pour ceux qui sont des masternodes et vous allez avoir enfin une partie de la récompense qui va directement dans un compte et ce compte c'est le compte de la communauté et ça sert à financer des projets donc on va retrouver en fait une idée de DAO parce que la première des DAO le bitcoin est déjà d'une certaine manière une DAO une organisation autonome décentralisée ou distribuée et de fait vous allez là avoir une partie de la récompense qui se met dans un compte vous pouvez avoir des propositions tiens je veux faire de la pédagogie je vais payer quelqu'un sur Youtube pour faire de bonnes vidéos tiens j'aimerais avoir quelqu'un qui bosse sur un projet particulier en Afrique les masternodes vont pouvoir voter en fonction de la qualité de votre proposition et si vous avez le bon nombre de votes vous aviez demandé un budget participatif enfin vous aviez établi pour votre proposition un budget prévisionnel on vous le valide et on vous donnera les sommes et donc là vous avez en plus vraiment le protocole qui a pensé lui-même une gouvernance plus sociale c'est à dire que ce qui était déconnecté ce qui n'était que connecté par un protocole c'était dans Bitcoin là vraiment on a une somme d'argent qui est mise en de côté pour gérer cela quand il y a un compte qui est géré par quelqu'un donc c'est centralisé c'est plus décentréé j'imagine que ça doit être un multisible je suppose que c'est un multisible je me pose une bonne question et je ne suis jamais allé voir précisément je sais je sais mais je veux donner à tous différents groupes sociaux différentes normes et valeurs différentes modalités de coordination de coopération à travers différents systèmes et là encore une fois la raison c'est que bien entendu on n'est plus dans des outils complètement décentralisés mais moi encore une fois je reste persuadé moi je ne veux pas tout décentraliser je sais qu'il y a des organisations sociales qui existent que je respecte en plus et je trouve ça vachement bien par exemple les profs je pense que les profs c'est important ça s'appelle un tiers de confiance ou un tiers de confiance important alors c'est bien beau de dire les profs c'est des cons ouais c'est des cons t'as raison mais en même temps bah allez on va aux Etats-Unis on voit ce que ça donne 50% d'une population qui pense que la planète est née en 8 jours c'est mythique mais ces gens-là vont à l'université en plus c'est décentraliser la monnaie non mais voilà ce que je veux te montrer là tu vois pour des gens qui voudraient mettre en place des monnaies locales n'oublie pas leur objectif va pas être d'avoir une monnaie globale accessible à tous de manière décentralisée eux l'idée même de calfeutrer les frontières du groupe devient très importante ah dans certains types et dans certains projets tu pourrais ce sera pas du projet Bitcoin c'est certain mais tu pourrais avoir envie de le faire c'est du coloré de personne qui a une personne une voix moi tu peux m'appeler ça centralisée moi j'appelle ça déjà la démocratie décentralisée enfin le fait de voter on a un pouvoir le fait d'avoir un conseil qui a un vote alors c'est ceux qu'en ont plus c'est la et c'est là où justement c'est là où justement mais c'est une des questions qu'on pourra vraiment poser parce que là moi je suis comme toi je m'interroge de comment ces groupes pratiques vont se les approprier on aura Pablo Rotelli dans pas la séance prochaine mais la suivante qui nous proposera de comprendre ce qu'ils sont en train de mettre en place avec les entreprises autoregérées en Argentine ils seraient sur de l'Ethereum sûrement en privé voilà là l'idée c'est vraiment toute la dimension de trustless tu fais sauter c'est justement pas ce qu'ils veulent c'est parce que je te fais confiance à toi que je veux qu'on interagisse donc toi tu as un droit de vote et en fait c'est là où tu vois qu'il y aura ton adresse elle aura une grille de confiance je pense que tu as entendu parler d'unitaire ils font un peu ça aussi mais je pense pas que ça c'est pas le même enjeu c'est pas le même périmètre on est sur des monnaies qui veulent vraiment rester là de manière sociale parce qu'elles veulent préserver leur valeur sociale si c'est ouvert à 80 tout le monde peut venir tu peux pas définir une philosophie pour tout le monde en tout cas elle sera trop large pour vraiment respecter ton objectif à toi ce qui est marrant dans l'unitaire c'est qu'en fait ta communauté tu certifies qu'Ethna existe tu donnes ton aval en clé PGP si tu peux inventer quelqu'un qui n'existe pas vous avez une question ils ont dit bah on n'est pas là pour tricher bah oui ça s'appelle des civil attaques allez non mais oui non mais clairement là moi je te dis de toute façon il faudra aussi de l'identification que gentil il faudra l'identification il y en a qui sont dessus sur Ethereum il y a Uport il y a Consente 6 je pense que de toute façon pour rentrer vraiment dans des projets sérieux de ce type t'as totalement raison moi de toute façon tous les projets à la con comme ça tous les projets comme ça la question de la civil attaque moi j'essaye toujours de civiler d'attaquer enfin de me créer plusieurs comptes voir si ça passe si ça passe et qu'il y a un souci alors il faudra mais moi je pense qu'on y viendra et c'est ce que j'appellerai de mes voeux et par contre là on aura particulièrement besoin de technologie de préservation de la vie privée je pense à Zetknark et ainsi de suite c'est que moi je veux clairement pouvoir dire une personne un wallet c'est à dire qu'on va pas pouvoir multiplier les wallets pour voter ou ainsi de suite maintenant je veux conserver le pseudonymat c'est à dire que oui toi l'autorité ou les gens qui sont dans le bord de monétaires doivent pouvoir comme tu l'as dit s'assurer qu'il n'y ait pas un mec qui a fait 3 wallets parce que sinon en fait il empoche 3 fois d'unitaire c'est la monnaie pleine la volonté c'est quand même de faire qu'on ait presque un revenu universel bon bah vous comprenez que ce qu'il vient de vous dire c'est pas mal mais moi je vais être 150 000 d'ailleurs aussi parce que bon ils vont avoir une population ils vont avoir une population ils vont avoir un baby boom en regardant leur réseau bon vous comprenez il faut être validé par 5 personnes qui sont déjà à l'intérieur du réseau c'est pas le fournil et qu'elles tiennent à ce que ce soit des personnes réelles etc moi je pense qu'il y a alors là ils caméneront une personne qui fait sécession éventuellement 5 personnes qui font sécession alors qu'elles sont déjà dans le noyau du truc c'est déjà plus un problème il y a un intérêt c'est de gagner le dividende qui va être perçu pour cette personne il y a des attaques sociales pour moi je pense qu'il y a déjà chez ces personnes là une adhésion à un certain nombre de principes qui fait qu'eux et en fait qu'elles sont pas là vous trichez précisément mais regarde une fois il y a un groupe de potes tu as un groupe de potes tu es arrivé tu vois là c'est un risque mon frère veut y rentrer je lui dis vas-y à fond à lui il a un autre problème il a un autre problème c'est quoi c'est qu'il est en province il n'a aucun contact avec ces gens là donc il faut qu'il arrive à trouver un mec qu'il connait et avec qui il faudra faire ça maintenant moi je reste persuadé que c'est des projets qui m'intéressent parce que justement je veux les conditions il y a des conditions de civil attaque qui pourraient me déranger il y a aussi des conditions vraiment là peut-être trop d'informations personnelles qui pourraient me déranger aussi moi je reste persuadé je crois qu'on avait déjà largement discuté les dernières on a la sécu sociale qui a nos noms et nos identifiants donc on pourrait très facilement une adresse pour le coup sachant que personne ne puisse remonter on sait que chaque adresse relève bien d'une personne physique mais on ne sait pas laquelle pour être sûr de protéger de qui on sait si on ne peut pas vérifier nous tous éventuellement par un protocole par la communauté en gestation chacun se vérifie tu as un protocole imagine je ne sais pas pour créer ton wallet il faut que tu rentres un numéro de sécu avec je pense qu'il faudra dans tous les cas du réel tu le ferais dans un endroit précis tu vas à la mairie tu vas ailleurs comment l'information circulerait sur les zones claires c'est là où je te dis là il faudrait il faudrait effectivement pouvoir obscurcir il faut que ce qui se passe réellement qu'on puisse vraiment vérifier que tu es vraiment la personne en train d'être une fois que ça c'est fait il ne faut plus personne puisse te mettre ta tête sur l'adresse mais c'est les enjeux du web of trust alors là vous n'êtes vraiment plus dans ce que je alors si ça vous intéresse on a 7 jours pour sauver le meet up web of trust en France moi je sais que ça ne sera pas un truc que je vais pouvoir passer beaucoup de mon temps parce que je suis déjà sur la monnaie mais vous aviez web of trust c'est Christopher Allen c'est quand même des lourds c'est des gens qui ont fait SSL bon il y a plein d'autres putain je voulais vous parler du texte d'Angela Walsh qui amène aussi tous les risques opérationnels liés à tout ce que je viens de vous décrire et là je vous bon on essaiera de le refaire peut-être en conclusion sur les monnaies banques centrales j'aurais peut-être le temps de le faire mais voilà moi je pense que c'est un monde ouvert et effectivement on a encore des questions qui ne sont pas résolues on aura cette question d'identité qui doit être résolue une bonne fois pour toutes la toile de confiance pour moi c'est une première solution mais ça amène effectivement des capacités de triche qui dans un groupe restreint peuvent être intéressantes mais si on veut vraiment une monnaie universelle enfin un revenu universel il faudra que ça soit tous les français tu sais bien il y a trop d'assistés en France regarde les MEDEF ils paieraient des robots pour créer des adorations ça sera sur cette femme je conclue merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements